On veut se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 aujourd'hui, Olivier de Kersozon est parmi nous, Jérémy Michalak, Fabrice Edoué, Stevie Goulet, et je vous demande, mesdames et messieurs, de saluer le retour parmi nous de M. Mister. Alors, un comeback, comme il revient des Etats-Unis, Mr. Peter Bénichoux. Vous nous avez manqué, Pierre, je peux vous dire. Oh non. Oh si, si, si. Tous les jours, on y pensait. J'avais des observateurs qui m'ont dit que vous vous en êtes tiré quand même. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui étais, c'est vous qui m'avez manqué. C'est vrai. J'étais là-bas en Amérique, il disait tout le temps, Ruquier, Ruquier, mais qu'est-ce que c'est ? Ruquier, Laurent, c'est fou dans les rues de Miami, on l'entendait. Je sais bien que vous étiez à Miami parce que j'ai la une de Gala. Regardez, tiens, Stevie, est-ce que vous pouvez passer à Pierre Bénichoux ? Pierre Bénichoux, c'est dans Gala, c'est nuit à Miami. Non. Je ne suis pas prêt de retourner chez Ruquier, c'est écrit. Je vous jure, c'est vrai, Pierre. C'est marrant que son retour de Miami coïncide avec le procès de Richard Gaskier. Ça ne t'empile en même moment. C'est un montage. Évidemment que c'est un montage, je pense que Gala s'intéressera à toi, Pierre. Il n'y a cru. Il n'a pas perdu son sens de l'observation. Oh non, mais quelle élégance quand même. Ils ont aussi changé les fringues, ouais. J'adore votre émission, mes clés d'autres auditeurs, que j'enregistre et que j'écoute en podcast tous les jours. Mais je voudrais vous poser une question concernant Pierre Bénichoux. Est-ce le même Pierre Bénichoux qui passe de temps en temps sur France 2 dans l'émission de Julien Courbet ? En effet, devant les caméras de télévision, ce Bénichoux-là est aimable, souriant, subtil, assez charmeur. Alors que chez vous, il s'enflamme pour n'importe quelle cause et engueule tout le monde. Est-ce que ça ne s'appellerait pas un dédoublement de personnalité ? Absolument. Oui ? Absolument. Je suis double, je suis triple, je suis... Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'à la télévision, dans une émission amusante, le soir, comme ça, on est moins nerveux que l'après-midi. Je crois que ça passe à la même heure. Non, mais il y a des gonzesses, c'est Julien Courbet. Il y a surtout des jolies nanas qui portent télé. On peut t'interroger, toi, que tu me parles ? Non, mais sérieusement, t'as dit un truc ? Non, c'est vrai, il y a des jolies nanas sur l'émission. On voudrait avoir la vie d'un connard ? Je confirme, c'est bien le même. Il n'a pas changé. Je suis allé faire une cour de gentillesse en Amérique, mais j'arrive, je suis allé laisser tout de suite. J'ai écouté l'émission d'hier, m'écrit Lucette. Olivier de Kersauzon n'a pas arrêté de vous martyriser, Laurent. De vous humilier, reprenez-vous que diable. Ne vous laissez pas faire par un marin qui a réussi à faire croire à tout le monde qu'il s'était fait attaquer par un calamar géant. C'est signé Lucette, Vosgienne et Fier de l'être. La vengeance des Vosgiens... C'est pas une vraie vengeance. Être obligé de signer Lucette, c'est déjà pas terrible, Vosgienne, etc. Et Fier de l'être, c'est un certificat de connerie. Mélanie m'écrit, je voudrais rappeler à Fabounet, c'est-à-dire Fabrice Éboué, que son papa est à la retraite maintenant. Au cas où il ne le saurait pas, la clinique est en train de fermer. Elle fermera même vendredi 13 prochain. Ceci n'est pas une blague, car ma sœur y travaille, et moi j'étais une cliente très fidèle. Alors c'est vrai, votre papa n'exerce plus ? Il travaillait dans la clinique du docteur mort, donc forcément... Ah non, mais vous l'avez fait croire que votre... Non, non, il l'exerce toujours, elle n'est pas fermée. C'est la maternité qui ferme, les consultations continuent. Ah bon, mais les consultations continuent ! Avec toujours des promotions pour les... Un jour, j'ai eu un morpion dans la barbe, je l'ai attrapé, j'ai ouvert ma braguette, et j'ai dit à la queue, comme tout le monde. Ça c'est tout. C'est pour répondre à Olivier de Kersosan, qui disait hier qu'il n'y avait pas de morpion dans la barbe. Non, dans les cheveux. Dans les cheveux. La barbe, ce n'est pas des cheveux, la barbe, c'est des poils du cul autour de la bouche. C'est vrai. Ah tiens, je signale que Titoff vient d'arriver, au cas où ça vous intéresserait. Bonjour Titoff ! Bonjour Titoff ! J'avais des mails pour vous, mais... Ah non ! Bah non, que des mails gentils, mais voilà, il fallait arriver alors. Vous n'aurez rien, puisque c'est ça. Aucun mail sur Stevie ? Bah Stevie, comment ça se fait alors ? Bah je ne sais pas. Vous êtes content de revoir votre Pierrot ? Ah il m'a manqué, Pierre. Ah oui ? Bah oui. Tu vas voir, on va rattraper le temps perdu. Ah oui. Qu'est-ce que c'est du jour dans la vie d'un grand ami ? Puis là, on est entre mecs et tout, ça fait plaisir. Moi, j'ai saut de joie. Ah non, moi je suis arrivé, j'ai dit, je veux bien revenir, mais qui n'est pas une grande. Et bien il y aura Nathalie dans un instant qui affrontera Pascal dans le premier challenge du jour. J'ai annoncé Nathalie et Pascal, mais on ne les a pas encore salués. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Vous êtes à Saïa sur Vienne, en Haute-Vienne. Oui. C'est bien ça. Pascal, lui, est à Luçon, en Vendée. Oui, tout à fait. Bonjour à l'un et à l'autre. Vous êtes heureux, j'imagine, l'un et l'autre, de retrouver Pierre Bénichoux qui nous disait pendant la pub qu'en fait, on nous écoutait énormément à Miami. C'est vrai, Pierre, les Américains nous écoutent là-bas ? Ah oui, moi, en fait, tous les Français que j'ai vus là-bas, qui sont, Dieu sait, nombreux, tous ceux qui ont des ennuis avec le fils qui vont vivre à Miami. Et dis-donc, avant-hier, car ceux-là ont été en forme. Enfin, c'est que des trucs qui me font chier, quoi, tu vois. Quel talent ce tutoff ! Bon, mais c'est vrai. C'est sur leur ordinateur, évidemment. Ils écoutent ça sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, ils écoutent ça. Alors moi, je ne sais pas comment ils font. Déjà, avoir un ordinateur, c'est dur. Vous nous écoutez tous les jours, Nathalie, j'imagine ? Tous les jours. Je n'en rate pas une. Vous n'en ratez pas une. C'est ce que votre mari dit aussi. Vous êtes mariée, d'ailleurs, Nathalie ? Oui, mariée à un enfant. Mariée à un enfant. Mariée à un enfant ? Vous avez épousé un gosse ! Non, j'ai épousé le mari pour faire le gosse. Ah, très bien. On a eu peur. Mais vous savez qu'Olivier de Kersosan est inquiet. Il se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Nathalie ? Je fais des enfants. Ah ben voilà, c'est pas mal, déjà. Et vous, Pascal, votre métier, c'est quoi ? Cuisinier. Cuisinier, mais vous cuisinez où ? Là, pour l'instant, je suis en vacances, parce que je travaille à l'envers des autres. Je m'en pose quand tout le monde travaille, et je travaille quand tout le monde se repose. Ah, c'est un métier saisonnier, en quelque sorte. Voilà. Alors, vous êtes contente, Nathalie ? Vous lui faites des bons petits plats ? Oui, non, mais ils sont pas amis ensemble. Il n'a pas fait un ami, il a tout lâché, ça y est. Je voulais faire l'idiot, mais ça marche pas. Ah si, ça marche. Stevie aussi cuisine à l'envers de tout le monde, hein ? Ah non, mais t'es bête. Si j'ai bien compris. Non, mais j'ai pas bien compris. Vous travaillez dans un restaurant, Pascal ? Oui, je fais des saisons, quoi. C'est-à-dire que l'hiver à la montagne, l'été à la plage. Ah, mais vous n'avez pas de restaurant fixe ? Ah non, non, non. Ah non. C'est saisonnier, comme on l'appelle. C'est saisonnier, alors là, par exemple, cet hiver, vous avez travaillé où ? Ça va dépendre des annonces et des tarifs, voilà. À Berk. Vous êtes sortis dans les Caraïbes, par exemple, déjà, à faire des saisons ? Non, non, quand même pas, non. Dites donc, je me demande si vous êtes vraiment cuisinier, vous, là, Pascal. Ouais, je suis cuisinier, peut-être, la saison. Ah non, non, ça fait 30 ans que je fais ça. Ah ouais ? Bah, c'était moins des noms de restaurants où vous avez cuisiné, quoi. Ah, ben, sur Saint-Brieux, alors vous avez la Brasserade. Ah, très bien. Où vous êtes allé, déjà ? Moi ? Lorsque vous faisiez le festival de l'humour. On est allé à Saint-Brieux, c'est bien possible, parce que je ne me souviens même pas. L'époque où tu croyais encore que tu étais... Avec Laurent Gérard. C'est vrai. T'es effrayant, hein ? Avec Laurent Gérard, ah, ben alors, remarquez, c'est normal que je ne m'en souvienne pas, parce que lui, non plus. Oui, c'est un petit peu moi. Bon, et à part ça, alors, à part Saint-Brieux ? Alors, c'est Roscoff, que l'Université, on le connaît. Autrement, ben, La Rochelle, Val-d'Isère... Ah, où ça, La Rochelle ? Moi, j'adore La Rochelle. C'est où, à quel endroit ? Alors, ben, c'était, il y a un moment, c'est là que j'ai fait mon apprentissage, c'était sur le quai du Perret. Alors, c'est l'Amiraverse, par là. T'invente un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure, toi. Ah, peut-être, oui. Tu n'aurais pas détourné un fourgon de la Brinks, par exemple. Bon, allez, Nathalie, Pascal, maintenant, il faut jouer, vous allez me dire, je l'espère, quel Breton revient en Bretagne avec 2,3 millions d'euros ? Quel Breton revient en Bretagne avec 2,3 millions d'euros ? Vous avez le droit à 5 secondes d'avance, évidemment, avant que mes amis chroniqueurs, participants, brillants, amis, camarades, interviennent, parce qu'apparemment, ils ont déjà la réponse, je les vois s'impatienter. Alors, quel Breton revient avec 2,3 millions d'euros dans sa Bretagne ? Aïe, 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 Nathalie, aïe, 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 Pascal. C'est fini, allez-y, alors. Alors, ce n'est pas le mec qui a remporté l'as du poker. Eh oui, c'est ton premier. Eh oui, évidemment, voilà. Je suis désolé. C'est un Français sur le podium des meilleurs joueurs de poker. Je crois qu'il a terminé troisième, c'est pas mal, quand même. Antoine Saoud, 25 ans, qui en plus a découvert le poker il y a seulement 2 ans. Et il revient de Las Vegas avec 2,3 millions d'euros. Bonne réponse, collectif, parce qu'ils le savaient tous autour de la table. Tous, sauf vous, Nathalie et Pascal. Bah oui. En tout cas, vous avez raté l'un et l'autre un appareil photo numérique Finepix, le F70EXR, le Fujifilm. On le remettra en jeu, cet appareil de la nouvelle génération, parce que quand même, il a un capteur de 10 millions de pixels qui assure une très bonne définition de l'image. Ah oui, c'est beau caractère. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de nous expliquer ? Avec un zoom qui grossit 10 fois, et ça, tu sais très bien ce que ça veut dire. Ça peut nous aider, ça. Merci Nathalie, merci Pascal. Un mot quand même. Un mot quand même sur ce type. Est-ce que c'est possible, ça, d'apprendre seulement depuis 2 ans le poker et puis de devenir champion en 2 ans ? Oui, c'est possible maintenant, parce que c'est devenu le poker tel qu'on le joue maintenant, le poker américain. C'est un jeu d'impulsion, beaucoup plus qu'un jeu de science, comme c'était avant. Et surtout, c'était un jeu où il fallait, avant, il fallait garder ses nerfs. C'est chouégo de patience, on disait. Il faut de la patience, de la patience, de la patience. Tandis que là, il faut de l'impulsion, donc, les jeunes sont beaucoup plus forts, vont beaucoup plus vite. C'est surtout un gros pique chien. Et boque-toi de moi, je t'enverre. T'as qu'à lâcher des phrases en espagnol. Pourquoi vous riez, Olivier ? J'aurais aimé qu'il continue en espagnol. Tu sais, là, c'est la rego de paciencia, quoi. Tout le monde le sait, quoi. C'est Pedro, c'est Pedro de Miami. Ce qui se passe, surtout, c'est qu'il y a des gens qui rattrapent tout le temps perdu, sur Internet. S'il passe des heures sur Internet, la session du poker, en fait, il rattrape les heures de jeu. C'est possible aussi dans l'autre sens. Bruel, ça fait 30 ans qu'il en fait, il finit des années à chaque fois. Non, mais là, attention, il a quand même dû jouer, notre ami breton, Antoine Saoud, il a dû jouer près de 15 heures. C'est quand même un marathon. 15 heures de poker avant d'arriver à obtenir, bon, vous me direz, ça vaut le coup, 2,3 millions d'euros. 15 heures de poker pour 2,3 millions. 10 ans de conduction de camions blindés pour même pas 1,9 millions. C'est vrai. Il vaut mieux faire poker. C'est vrai. Il vaut mieux faire poker que tout vailleur. Non, mais ce qu'il y a de terrible dans ce genre de tournoi, c'est qu'il faut non seulement être brillant, il faut surtout être endurant. Parce que c'est... Parce que c'est une regole, n'est pas celle-là. Il est pas là d'aujourd'hui. Oui, 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 c'est ça. Pierre, il ne faut pas vous laisser faire. Moi, je ne me laisse pas faire, à part le breton. Non, mais j'ai perdu l'habitude. Ah oui, bien sûr. Je ne croyais avoir que des amis ici. Je n'ai que des jaloux. On sent que Pierre a peur d'Olivier quand même. Non, il a peur de lui. Il n'a qu'à taper Stevie. Il n'a pas son temps en cou. Parce qu'on sait que Stevie s'habille toujours avec des thèmes. Aujourd'hui, le thème, c'est Rocky Balboa. Il a des petites mitaines. C'est vrai, Stevie. Vous pouvez nous dire ce que c'est que vous portez sur les mains, là ? Des gants de boxe. Enfin, c'est pour protéger sous le gant de boxe, en fait. C'est pour protéger les articulations. C'est vrai qu'avec une bulle dans la bouche, on articule mal. C'est son protège-donc. Tu aurais osé dire ça en direct hier ? Non. Mais hier, on n'était pas en direct. C'est aujourd'hui que nous sommes en direct. Et d'ailleurs, il est temps de la pub. C'est le challenge Vermus. Bonjour, Paul. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Méfiez-vous, Pierre Bénichoux est rentré de Miami. Ah oui, ça se passait bien en son absence. C'est vrai. Même très bien. Et alors, il y a quelques auditeurs, quand même, qui sont mécontents de vos interventions, mon Polo. Parce que vous confondez toujours les verbes être et aller. Paul Vermus a encore dit l'autre jour, j'ai été à la soirée, machin, au lieu de je suis allé. J'ai été. Alors voilà. Et donc, il vous demande, nos auditeurs, de faire attention à cette grossière faute, cher Paul. Écoutez, là, je... Non, non, là, je conteste assez. Vous réécouterez les bandes. Je conteste. Je connais la langue française. Vous n'avez pas en plus de nous demander de vous réécouter. Il ne faut pas déconner, quand même. Non, c'est ce que vous m'accusez. Je demande... C'est ma défense. Bon, de toute façon, là, vous avez trois challenges à remplir. D'abord, évidemment, on veut savoir la vérité sur... Vous me direz que c'est une polémique quand même un peu ridicule. Mais quand même, ça nous fait marrer. Sur le fameux 9 novembre 89, est-ce que le président de la République était vraiment au pied du mur de Berlin ce soir-là ? Ou est-ce que c'était le 16 novembre, c'est-à-dire une semaine plus tard, comme a priori le laisse entendre Alain Juppé et quelques autres ? Et pourtant, François Fillon a confirmé, lui, qu'il a croisé le président de la République le 9 novembre au soir. Bon, en même temps, c'est son premier ministre aujourd'hui, alors il ne peut pas te conférer autrement. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et mon cher Paul, je vous demande la vérité sur cette affaire. D'accord ? Pas simple, pas simple du tout, ça, Laurent. Pas des hypothèses, pas des peut-être que, pas des... Oui, nia, nia, nia. La vérité, Paul. Laurent, ça fait... Depuis deux mois et demi, j'ai fait mes preuves. Bon, autre affaire politique, François Bayrou, dont le Parisien nous disait hier qu'il préparait un coup. C'était même le gros titre d'une page du Parisien hier. Bayrou prépare un coup. Il annonce une surprise pour les régionales en mars prochain, pour la tête de liste du Modem en Ile-de-France. Et on nous disait dans cet article que cette surprise, pour l'instant, eh bien, justement, il ne veut pas en dire plus, parce que ça doit rester une surprise. Mais il voudrait faire émerger une génération du Modem, né après l'UDF. Alors moi, évidemment, je me dis que, si il pense à quelqu'un, c'est que le nom circule déjà, forcément. Le nom circule et peut-être que le nom doit être connu. Je veux que je casse la surprise, quoi. Je veux absolument, mon cher Paul, qu'avant 18h, vous reveniez avec le nom de la tête de liste du Modem en Ile-de-France pour mars prochain, puisque Bayrou prépare un coup. On veut savoir de quel coup il s'agit. C'est pas gagné, mais enfin, on va essayer. Ça a été écrit dans aucun journal pour l'instant. Et puis alors, plus compliqué, depuis maintenant, on va dire, deux jours, depuis ce week-end, toute la presse titre sur la victoire d'Obama pour sa réforme du système de la santé américain, après le vote de la Chambre des députés en faveur de sa réforme. Seulement, on le sait, la loi n'est absolument pas encore passée. C'est un peu une erreur que titrer sur une victoire, une victoire qui n'en est pas encore une, tant que, je crois, les sénateurs n'ont pas encore voté cette réforme. Et aucun journaliste de la presse n'est capable de nous expliquer clairement le fonctionnement du système américain. Moi, je suis capable, Laurent. Où ils font un peu comme si on connaissait tout du système législatif américain, que, voilà, c'est évident pour tout le monde. Alors, d'abord, est-ce qu'au Sénat, les sénateurs sont plutôt démocrates, plutôt républicains ? Est-ce que la loi a des chances, finalement, d'être adoptée ? Parce que si c'est une victoire, ça veut dire que c'est gagné d'avance. Alors, devant le Sénat, c'est tout ça qu'on veut savoir, Bonpolo. Écoutez, ça, vous saurez. Je connais bien la vie politique américaine. Là, je suis comme chez moi, là-bas. Enfin, renseigne-toi quand même. Mais pour le reste, on va essayer. On va tenter. Vous avez entendu le conseil de Stevie ? Renseigne-toi quand même. Hein ? Ah, c'est Stevie. Un brave garçon. Oh, ben merde. Elle mange pas de pain. Moi, ils m'ont dit, ils m'ont dit, là-bas, ils m'ont dit, nous, nous avons Obama, mais vous, vous avez Vermus. Je sais, how is Vermus ? Non, mais sérieusement. Bayrou et sa surprise, Sarkozy est-il au pied du mur et le système législatif américain, voilà. Partez, là. Partez vite enquêter, bon petit peu. Non, parce que... Assez perdre de temps. Allez, au revoir. Les trois sujets du jour. Et vous retrouvez Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs. Et aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Stevie Boulet, Fabrice Éboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pourquoi peut-on dire que personne n'a eu le prix féminin ? Pourquoi peut-on dire que personne n'a eu le prix féminin ? C'était un homme ? Pardon ? Parce que... Comment ça ? Qu'est-ce qu'elle vous raconte ? C'est réservé aux femmes, non ? Pardon ? C'est réservé aux femmes. Non, c'est un jury de femmes. C'est un jury de femmes, mais ça peut être un homme qui obtient le prix féminin. Mais pourquoi peut-on dire, c'est ma question, que personne n'a eu le prix féminin ? Parce que le bouquin s'appelle personne. Voilà, bonne réponse de Joujou. Heureusement qu'il est là, Jérémy Michalak. Il te connaît bien. Et le nom de l'auteur, vous l'avez, non, des fois ? Aubry ? Oh, il est fort, quand même. Gwenaëlle ? Gwenaëlle ? Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh non, mais mon Joujou, alors... Il était encore dans ta poche ce matin quand t'as préparé la question. J'étais bien au chaud, bien rangé. Il sort un peu sa tête. Moi, il ne me déçoit jamais, mon Joujou. Mon Joujou, c'est tous les jours. Gwenaëlle Aubry publie effectivement personne. C'est son cinquième roman. Elle a 38 ans. Et elle vient d'obtenir le prix Fémina. Bravo Joujou. Mais alors, peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin en me disant qui a obtenu le prix... Le Goncourt des lycéens ? Non, pas le Goncourt des lycéens. Dommage. Le prix Tronvirilo. Qui a obtenu le prix Virilo ? Stevie ? Non, c'est pas Stevie. Gwenaëlle Aubry ? Non, elle a obtenu le prix Fémina. Ah, parce que Gwenaëlle, c'est un prénom qui peut être masculin, Fémina. Et le prix Virilo, c'est un prix qui répond justement au prix Fémina. C'est la version testostérone du Fémina. Alors, qui a obtenu le prix... C'est la black, là. Oui, c'est ça. Non, elle n'est pas black. Non, elle a obtenu le prix Goncourt. Au cas où vous confondriez le prix Virilo et le prix Goncourt. C'est peut-être Serena Williams pour le prix Virilo. Qui ça ? Serena Williams. Non, pas Serena Williams. C'est cinq Vendéens et une poignée d'amis qui portent la moustache qui décident de qui obtiendra le prix Virilo. Prix trop Virilo, même 2009. C'est quelqu'un qui a une moustache aussi ? Non. Vous savez ou pas, alors ? Oui, je sais. Allez-y, alors. Est-ce que c'est Giscard d'Estaing ? Bonne réponse de Jérémy Issalak. Il y a une moustache. Effectivement, c'est Giscard pour son livre La princesse et le président paru en septembre qui vient d'avoir le prix Virilo. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me fout de sa gueule, toi. Il pense que quelqu'un me donne les réponses dans le casque, en fait. Non, mais il ne boxe pas dans la même catégorie que nous. Non, c'est bien au-dessus. Il a peut-être raison, Kerso, d'ailleurs. C'est un géant. C'est un géant. Parce que c'est vrai que Michalak est un des rares... Non, mais Stevie a le casque aussi. Il ne donne pas une réponse. Je n'entends pas de voix, moi. Pardon ? Je n'entends pas des voix. Oui. C'est Jeanne d'Arc. La pucelle d'Orléans. J'ai d'autres semblantes. La pucelle d'Uman. C'est la passerelle d'Orléans. C'est la pucelle que l'on ne croyait. C'est la pucelle d'Uman, Stevie. Mais non, vous n'entendez pas des voix. Mais remarquez, il y a un système qui fait que peut-être qu'il y a quelqu'un derrière la vitre qui souffle la joujou sans que les autres entendent dans le casque. Mais vous, on n'a pas besoin de ça. Il est très talentueux. Puisque vous y êtes, alors donnez-moi aussi, je ne sais pas, moi... L'auteur des misérables, par exemple. Allez, vas-y. Marc Lévy ? Non, mais c'est vrai, c'est fou, ça. Moi, je ne sais même plus quelle question prendre, tu vois. On fait du sport. Je vais tenter celle-là. Je l'ai trouvée dans François. Il ne lit pas, François. Il ne lit pas, François. C'est un principe que je l'ai lu aujourd'hui, quand même. Ah ouais ? Ouais. Ah non, mais alors là, attention. Mimi Caoutchou est déjà qualifiée pour 2010. Mais qui est Mimi Caoutchou ? C'est un footballeur. Ah, tu veux parler de cette femme qui a fait Koh-Lanta mais qui a été éliminée trop vite ? Oh là là là... Non, mais attends, c'est un sketch. C'est un sketch. Moi, ce n'est pas tellement la précision de sa culture. Je pense que Kersozan a quitté RTL parce que Jean Dutour commençait à le faire chier. Non, c'est la diversité de la connaissance qu'il est prêt pour le plus grand quiz du monde. C'est l'étendu de son érudition. Ça va de Koh-Lanta au Féminas, tu te rends compte ? Vous avez vu la gueule de notre académicien, nous ? C'est Joujou. Il a raison. J'ai l'impression d'être assis à côté d'une poubelle du savoir qui n'a pas fait le tri sélectif. Mimi Caoutchou, effectivement, c'est une candidate qui avait dû abandonner à cause de sa cheville, je crois. Oui, parce qu'elle était trop souple, en fait. Vous vous souvenez de ça ? Oui, je me rappelle. Elle était un peu tirée. Elle avait une drôle de tête. Oui, elle s'est cassée la cheville, je crois, dès le début. C'est pas parce qu'on lui tirait qu'on se casse la cheville. Non, mais elle a 60 ans, elle est pleine de vie. Elle est formidable. 60 ans, elle est pleine de vie. Mais bien sûr. Elle a 60 ans, elle est pleine de vie et ta soeur, elle est comment... Non, mais sérieusement, c'est incroyable. Ce racisme anti-âge. Chacun est libre de faire ce qu'il vaut de son corps. Non, mais toi, à 60 ans, tu pourrais aller comme ça... Je sais pas, je verrai. Courir, te chercher à manger, Pierre. En tout cas, Mimi, Cahoutchou sera qualifiée d'office pour l'édition 2010 grâce à sa personnalité hors du commun puisqu'elle avait dû être éliminée en septembre dernier à la suite d'une blessure à la cheville et qu'elle n'avait pas participé au concours 2009. Bon, alors, il faut que je trouve autre chose pour... Bah oui, tu gâches le jeu, tout simplement. Pour Michalak, hein. Bon, j'en tente encore une mais alors qu'il n'a rien à voir et encore trouvé dans François. Parce que les auditeurs me disent oui, c'est dans Le Parisien alors forcément, Joujou, Lis, Parisien, Parker. Non, non, on va, par exemple, essayer de trouver dans François encore une autre question. Dans quelle page, tu nous donnes la page ? Non, mais non, non. Alors là... Non, non, non. Fermez François, Olivier. C'est pas digne de vous, monsieur Olivier. Il n'y a rien d'indigne de moi. Vas-y, balance. Qu'est-ce qu'on appelle une procédure VGE depuis le 1er juin dernier ? Qu'est-ce qu'on appelle une procédure VGE ? C'est quand on dit qu'on a baisé une meuf et qu'on ne l'a pas baisé ? Ah oui, ça pourrait, effectivement. Mais VGE pour Valérie Giscard d'Estaing ? Allez, Joujou, cherche. Non, justement, il faut trouver ce que ça veut dire VGE et ça ne veut pas toujours dire Valérie Giscard d'Estaing. Effectivement. Vous pouvez tous, ici, déclencher une procédure VGE au cas où, effectivement... Procédure VGE ? Procédure VGE. C'est dans l'article L327 du Code de la route. C'est un rapport avec des radars ? Non, non. Non, il faut trouver ce que ça veut dire VGE et là, vous aurez la réponse, évidemment. Vérification générale de quelque chose ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une vérification générale, Olivier. Alors, vitesse. Ce n'est pas la peine d'avoir François devant les yeux. Non, non, mais je regarde. Attends, je fais ce que je veux. Tu es en train de lire le sport ? Vitesse, c'est la vitesse ? Ce n'est pas dans les pages sport. Je lise, oui, mais je ne cherche pas ta réponse vidéo. J'en lis le sport. Vous avez vu comment il me parle, Pierre ? Moi, je n'ai rien à dire puisque c'est vous qui l'avez voulu. Je vous ai dit, vous verrez, les premiers jours, il va être charmant. Et après ça, dès qu'il va croire s'être affirmé, ça va être une horreur. Je le connais. Je le connais. C'est ce qu'il vient de faire. Europe 1 en l'air. Regardez ! Si vous êtes payé par les stations concurrentes dont je ne dirai pas le nom de la rue Bayard. Tu voudrais dire qu'il était envoyé comme ça ? Mais c'est Bouvard qui l'envoie ! Il est venu espionner et prendre des nouvelles techniques. Je n'ai pas ma réponse. En rapport avec le permis de conduire. Alors, regardez, mine de rien, il tourne les pages sport et il espère la trouver la réponse. Il est dans le tir. Il va arrêter de m'agresser. Depuis le début, tu m'agresses. Ce n'est pas parce que ton garde du corps est revenu après un mois de body bronzy ou building à Miami que tu vas être désagréable. C'est vrai qu'il est bronzé, notre Pierrot. On n'a jamais vu aussi bronzé. Il est d'une beauté. Oui, bon, j'ai un bon physique. J'ai un bon physique. Ça lui a été profitable, ces vacances. Il est parti, il était un peu renfrogné. Il était un peu jovial. Il était un peu ronchon. Il ne nous aimait plus. Il ne nous aimait plus. Mais tu sais, souvent, il est revenu plein d'amour. Pour mieux s'aimer, il faut quitter et revenir. C'est ce que dit ma femme tous les jours. Elle ne veut pas. Le VGE n'a pas été trouvé. En attendant, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la procédure VGE ? Le E, c'est éthyloteste ? Du tout. V, c'est pas... Voiture ? Vengeance ? Quasiment voiture. Véhicule. 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 le VGE, c'est un véhicule... De grande. De grande. Grande. Grande et... Non, pas grand. De gros. Gros. Non, non, non. C'est un adverbe. Gigantesque. Ça commence par grave. Gravement, gravement. Gravement. Gravement endommagé. Gravement endommagé. Et en cas de VGE, vous avez trois possibilités. Soit vous le faites réparer vous-même et il y a un professionnel qui va vérifier après les réparations qu'il est à nouveau conforme pour circuler. Soit vous pouvez le vendre en l'état de véhicule gravement endommagé. Soit vous vous en débarrasser définitivement en le mettant à la casse. Attendez, je voudrais savoir en quoi c'est une procédure. Puisque si on disait si vous avez un véhicule gravement endommagé, on vous remboursera telle chose, on vous facilitera telle chose, quel intérêt on a à faire ça ? On sait bien qu'on peut... C'est l'état qui déclenche cette procédure. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes informé par l'état que votre véhicule est gravement endommagé. C'est depuis le 1er juin qu'un expert automobile qui a regardé après un accident, par exemple, votre voiture, dit, ben voilà, votre voiture, désormais, elle est gravement endommagée, vous ne pouvez plus rouler avec. C'est ça la différence, Pierre. Ce n'est pas vous qui décidez de la procédure. En général... Quoi en général ? Tu le vois quand même, non ? Non, vous ne voyez pas. Ça peut être un petit bout de pare-choc qui va empêcher un pneu d'avancer. Et ça, c'est gravement endommagé, ça. Tu connais vachement en mécanique, toi. C'est vous, le pare-choc qui va empêcher un pneu d'avancer. Chez toi, les pneus, ils avancent tout seuls, tiens. Plus il avance le pneu, plus il faut que le pare-choc sur-t-il. C'est ça ? Ça fait un peu pitié. Ça fait un peu les voitures de Diabolo et Satanas. C'est vrai que je ne suis pas très garagiste. Je ne sais même pas comment on ouvre le capot. Est-ce que vous savez, vous, comment on ouvre le capot de votre voiture ? Non, parce que... On a un bout de... C'est le porte-chauffeur, on ouvre le capot. Voilà. Baisse le capot, on voit le moteur. Moi, j'adorais ça. Moi, je n'ai jamais ouvert le capot de ma bagnole. Vous avez ouvert le capot déjà, vous ? Non, je ne connais pas ce genre de choses. Moi, je ne sais même pas s'il est devant ou derrière, le moteur. Moi, non plus. Mais non, parce que vous êtes de cette génération où les voitures marchent. Oui. Moi, je suis de cette génération où les voitures ne marchaient pas. Quand on descendait sur la Côte d'Azur en voiture, on avait au moins une panne. Minimum. Minimum, une panne. D'ailleurs, c'était bien. On s'arrêtait dans un village. Comment ça va, Florette ? Tu vois, des gousettes que tu trouvais. Est-ce qu'il y a de la place à l'Auberge ? Venez nous dormir à l'affaire. Il a fait Paris Saint-Tropez en calèche. Ça sent le dandy à planer, là, tu sais. Non, non, mais c'est ça. Le coup de la panne à Florette. Avec un foulard, tu sais. Non, non, mais c'est vrai que les voitures marchent depuis pas longtemps. Stevie, sa voiture marche bien, il s'arrête chez les routiers à chaque fois quand même. On se retrouve après la pub. Je peux vous dire que Thérèse Aldebert et Denis Fagesse sont en guerre. Mais il s'agit de quelle guerre ? La guerre de quoi ? De voisins ? Non, pas la guerre des voisins. Thérèse Aldebert et Denis Fagesse sont en guerre. Mais de quelle guerre s'agit-il ? La guerre des régionales ? La guerre des régionales. La guerre des régionales, non. C'est politique ? C'est pas politique. La guerre des boutons ? Il y en a une qui a de l'urticaire et l'autre des fureaux ? Non, c'est pas la guerre des boutons. Mais remarquez... La guerre du feu, c'est dans les Vosges ? C'est pas la guerre du feu, c'est pas dans les Vosges. Non, écoutez, nos amis Vosgiens vont encore aller là. Thérèse Aldebert et Denis Fagesse. Aldebert. Ils sont en guerre tous les deux l'un contre l'autre ou contre quelque chose d'autre ? Ils sont en guerre l'un contre l'autre. Ça pourrait faire un film génial. Ils se connaissent bien ces deux-là ? Ils commencent à bien se connaître parce qu'ils s'invectivent à travers la presse, à travers Internet. Et ils vivent dans le même bled ? Pas du tout. Enfin, ils vivent en France, l'un et l'autre. Mais pas d'accord. C'est pas un bled, la France, excuse-moi. Non, c'est vrai. Je n'ai pas combattu, je n'ai pas fait deux guerres pour entendre dire un mal appris. Ils vivent dans le même bled, la France. C'est pas un bled. J'ai pas fait deux guerres. C'est une identité nationale et toi, ça fait deux, quand même. J'ai pas fait deux guerres, Pierre Bénichoux. Qu'est-ce que j'ai fait comme guerre ? Qu'est-ce que j'ai fait comme guerre ? Les Prusses. La guerre du Golfe 1, la guerre du Golfe 2, on s'en connaît. Non, la Prusse, la Prusse. J'ai fait la guerre, j'ai fait plein de guerres. J'ai fait la guerre de 70. 1870 ? Ben oui, bien sûr. Ah bah dis donc. On a mangé du rein. Bon, dites-le, c'est une autre guerre dont il s'agit. Et je suis sûr d'ailleurs que vous allez vous mettre plutôt, à mon avis, mon petit Pierre, vous allez plutôt être du côté de Denis Fagesse dans cette guerre-là. Alors, c'est pas le président des voitures et le président des motos, non ? Non, je vais vous dire une chose. C'est un animal que possède Madame Fagesse et qui ennuie monsieur... Qui serait, par exemple... Une chatte ? Un chien ? Remarque, moi j'aime bien ce genre de plaisants trinés. Toi, tu peux le faire, tu comprends, parce que tu pars te purifier à la mer après. Même moi qui reste en ville. Un dragon à barbe ? Non, mais ça n'a aucun rapport avec les animaux. Est-ce que c'est lié à la fameuse date de Sarkozy au mur de Berlin ? Du tout, du tout, du tout. Guerre, c'est un terme un peu exagéré, mais en tout cas, le titre du Parisien aujourd'hui, c'est la bataille des... Des directeurs de quelque chose. C'est pour conquérir un marché ? Ah oui, un marché. Il y a un marché qui est déjà pas mal conquis, mais justement, il est plutôt conquis par Thérèse Aldebert, alors que Denis Fagesse, lui, dit... Ouh là là ! C'est national ou c'est local ? C'est international même. Mais lui, Denis Fagesse, c'est les Français font surtout... C'est du commerce, c'est lié au commerce, oui, bien sûr. Ils vendent des choses à l'international ? Oui, oui, oui. À l'Stom ? Lui, évidemment, M. Denis Fagesse, il a une petite PME française et Thérèse, elle, elle est directrice marketing d'un truc international, évidemment. Et c'est la guerre des... C'est un produit très très français en fait ? Pas spécialement français. De beauté... 400 ans n'a rien à voir avec ça, c'est pas la marque Petit Bateau, non. Non. C'est pas ça. Pas des Petit Bateau, d'abord, pourquoi Petit Bateau ? Parce que je regardais hier un magasin Petit Bateau et je trouvais que c'était absolument énorme et que Petit Bateau, c'est devenu... Avant, c'était les culottes des petites filles de 12 et de 9 ans, tu sais, comme ça. Des trucs, moi, je faisais collection. Mais... Rires Mais le... J'ai vu ! C'est une vraie ligne, maintenant. Ah oui ? Il y a aussi pour les bébés, pour tout ça. Petit Bateau, c'est un pignon sur rue. Petit Bateau, ça, c'est l'exemple de la France. C'est pas un truc que l'Allemagne n'aura jamais... C'est-à-dire que c'est un truc, une vieille, vieille marque qui est... Comment on dit qui est ronnais de ses cendres ? Qui est ronnaquille ? C'est des réminiscences. Bon, en tout cas, c'est pas ça. Alors, c'est la bataille des... C'est alimentaire ? C'est un produit alimentaire ? Petit Bateau, non. C'est alimentaire, oui, alimentaire au sens large. C'est fou parce qu'on connaît tous la réponse et on dit rien. Non, 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 vous ne connaissez pas la réponse et c'est bien pour ça que vous êtes bien embêtés. C'est alimentaire ? C'est-à-dire une bataille dont on a déjà parlé ici sauf que là, ça commence à chauffer entre Denis Fagesse et Thérèse Aldebert d'autant plus qu'on approche de Noël. C'est une friandise ! C'est le colère ! Quoi ? C'est le colère de Noël ! Ah non, non, non ! Les huîtres ! Le foie gras ! Non, non, non ! Ah, c'est les marrons glacés ! La dinde ! Non, 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 non ! C'est pas une histoire de savoir si on... Non, non, non ! Le gavage des oies ! Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le marron glacé ? C'est toute l'année qu'on... Moi, je vais vous dire ! Moi, c'est surtout le marron glacé, mais tu peux prendre d'autres trucs si tu veux, mais ce qu'il y a de meilleur, c'est le marron glacé ! Un Noël sans marron glacé, c'est un 14 juillet sans flonflon ! Enfin ! Oh non, non ! On avait oublié, hein ! Mais non ! Ah, les bûches de Noël ! Les bûches de... Mais non, c'est toute l'année qu'on en vend, sauf que là, pour Noël, on va s'offrir... Des cadeaux ! Oui, alors on va s'offrir... Un stylo ! Non ! Ah, si ! Un bon stylo ! Des cartes de Noël ! C'est valable pour la fête ! Ça me fait toujours plaisir ! Même si t'écris pas beaucoup, de temps en temps, un bon stylo pour Noël ! Non, mais sérieusement ! Ma mère est née Waterman, mon père s'appelle Parker ! Non, mais sérieusement ! Oh, non ! Oh ! Alors, pas de stylo ! Pas de marron glacé ! Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il reste ? Ça s'offre aussi pour la fête des mères, vous voyez, par exemple ! Des fleurs ! Non ! Un string, un string ! Bonne fête, maman ! Vous allez offrir un string à votre mère ! Ah, du parfum ! Mais non, pas du parfum ! La guerre des parfums, ça n'a aucun sens ! Des fleurs ! Des cagoules ! Des cagoules ! Des fleurs ! Vous offrez une cagoule à votre mère ! Non, mais qui penserait ? Thérèse Aldebert, elle défend sa marque qui, évidemment, est un peu... une marque qui coûte cher ! Ça se mange ? Non ! Une champagne ? Non ! Ça se boit ? Fauchon ! Non, ça marque coûte cher ! Ça se mange pas ! Fauchon ! Fauchon ! Lui, pendant le moment, il a dit « Fauchon ! » Vu ton cœur ! Là, il est content ! Non, parce que je suis pas consommateur ! À mon avis, c'est lui le père de l'enfant de Rachida Dati ! Mais oui ! Non, écoutez, franchement, quand même, je vous mets sur la piste. Je vous dis que ceux qui, évidemment, achètent le produit que Thérèse Aldebert vend ne savent pas forcément combien ça va leur coûter. Et c'est ce sur quoi insiste Denis Fageste, son concurrent, qui dit « Oudala ! Faites attention ! » Ah, c'est des pochettes cadeaux, là ? Non ! Ah, la truffe ! Les capsules Nespresso ! La guerre des dosettes ! Bonne réponse de Joujou ! Et comment où tu consommes ? Moi, je consomme pas ça, je peux pas trop... La guerre des dosettes à café ! Eh oui, la bataille des dosettes ! Vous n'aviez pas entendu parler de ça ? C'est assez terrible, la bataille des dosettes ! Parce que qu'est-ce qu'il dit, M. Fageste ? Qui, lui, est tout simplement dirigeant de la PME « Chacun son café.fr ». Il dit « Il n'est pas normal que les machines à café Nespresso, n'acceptent pas d'autres dosettes que les dosettes Nespresso. » Car le client croit évidemment qu'une fois qu'il a acheté la cafetière Nespresso, il pourra mettre n'importe quelle dosette dans sa cafetière. Il ne peut mettre que du Nespresso ! Il est oublié d'acheter une dosette Nespresso, ce qui, lui, revient. Il a fait le calcul, M. Fageste. À peu près 0,31 ou 0,33 euros le café à chaque fois qu'il en prend un. C'est-à-dire que c'est quand même pas rien. Combien ? 0,33 euros, 0,31 euros le café. C'est de la folie. En plus, ça pollue. Rien de mieux qu'un bodoum. Un bodoum ? Vous êtes à la masse. Vous ne connaissez pas le bodoum ? C'est le meilleur café du monde. Tu mets des cartes noires, tu t'achètes un bodoum, tu mets des cartes noires dedans. C'est quoi un bodoum ? Un bodoum, c'est les cafés italiens où tu appuies et le café va en dessous et ça fait le meilleur café. Et non seulement ça ne fait pas de déchets parce que vos capsules, à chaque fois, ça va à la poubelle. Ça fait du déchet, c'est dans l'aluminium. Pour faire l'aluminium, ça pollue la planète. Et en plus, tu ne consommes pas d'électricité pour faire ton café. Voilà, et tout le monde est gagnant et c'est bien pour la planète. Il est bien, il est bien. Vous êtes en train d'embrasser des gens qui donnent du poignot à des pollueurs. Mais là, tu ne peux pas boire un esprit. Nicolas Hulot. Tu ne peux pas faire des expressions. Je savais bien qu'un jour, ils s'engageraient dans l'armée pour la guerre des dosettes. Mais non, mais c'est... En tout cas, on peut aussi acheter une machine tout simplement compatible avec... Ah, ça existe, ça ? Ah bah oui, bien sûr. Et du coup, tu peux avoir et du Nespresso et les autres trucs. C'est ça qu'il dit, lui. Ah non, pas les Nespresso. Tout sauf Nespresso. Qu'est-ce qu'il dit, M. Fagès ? Il dit achetez une machine à café qui vous fera différents cafés avec différentes dosettes. Voilà. Mais en revanche, faites attention avec les cafetières Nespresso, avec les cafetières Malongo ou même les cafetières Nescafé Dolce Gusto qui n'acceptent rien d'autre que leurs propres dosettes. Et là, après, vous êtes piégés par... Ça a été une déception, les Dolce Gusto, tu peux pas savoir. Moi, j'achète une Dolce Gusto en me disant, là, la Dolce Gusto, je rentre à la maison, je dis à M. Bélichoux, j'ai dit, bon alors tiens, t'as une Dolce Gusto, on peut mettre n'importe quelle dosette. D'accord ? Elle me colle une petite bise et tout ça, elle était contente. Elle arrive, une mine décomposée. J'ai dit, les enfants sont morts ? Elle me dit, non ! Pire ! Je me dis, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, les Dolce Gusto n'acceptent pas n'importe quelle dosette. Oh ! Oh ! Non, mais j'y croyais pas, j'y croyais pas. Eh oui, la guerre des dosettes sur un repas. Je suis sûr qu'on reparlera de ce feuilleton. Non, mais je reviens quand même sur cette guerre des dosettes parce qu'on rigole, on rigole, mais avant Noël, avant Noël, c'est important pour les auditeurs d'European de savoir qu'il ne faut pas acheter n'importe quelle cafetière, sauf s'ils sont prêts à mettre 3,30 euros par café. Mais c'est cool d'offrir une machine à café Nespresso. Ah oui, 33 centimes. Mais c'est un beau cadeau. 30 centimes d'euro. Moi, je suis un adepte de Nespresso, je trouve que c'est très cher mais le café est très bon mais peu importe. En revanche, il m'est arrivé, enfin plus intéressant, il m'est arrivé de voir que c'était un très beau cadeau avant d'offrir une café à Nespresso. Le prix a dû baissé de 5 fois depuis 3 ou 4 ans. Ça ne coûte presque rien mais comme ils sont sûrs de vendre des dosettes avec, ils se foutent maintenant de la manière qu'ils ont fait leur frais et de vendre de la gabrière. C'est un produit d'appel. C'est exactement comme le rasoir Gillette. Les rasoirs Gillette, ça vaut le prix d'un paquet de lames. Un rasoir entier. Avant, le rasoir est très cher, les lames pas chères. Et les lames valent un prix fou. C'est pour ça que Georges Clounais a toujours une barbe parce qu'en fait il a choisi. C'est soit les dosettes soit les lames de rasoir. Il ne peut pas acheter les deux. Il peut des lames. En tout cas, il dit, monsieur Pagès qui est directeur de chacun son café.fr Il dit, certains clients remarquent seulement après coup qu'ils ne peuvent se fournir en dosettes. Il faudrait que Nespresso soit plus clair quand ils vendent leurs machines. Si il est clair, c'est qu'il est pas fort. Dans Nespresso, il ne peut pas être plus clair. Voilà. Il dit, chacun son café.fr dénonce l'ensemble des prix des capsules de café car le comparatif classe les cafetières en deux catégories. Vous avez la catégorie des machines fermées où le consommateur ne peut acheter des dosettes que d'une seule marque. Je vous l'ai dit, c'est valable pour Nespresso, Malongo, Nescafé, Dolce Gusto. De l'autre côté, vous avez les machines universelles qui acceptent tout type de capsules de café et selon ce site internet, les dosettes peuvent être jusqu'à cinq fois moins chères pour les machines ouvertes. Et est-ce que la cafetière universelle coûte plus cher que la Nespresso ou celle qui est exclusive ? Penses-tu ? Penses-tu pareil ? Pourquoi être privé ? Ça ne vaut pas la bégoume. Comment vous dites déjà ? La baudoume. La baudoume. Baudoume, c'est pas une station près de... C'est Baudoume en Turquie. C'est Baudoume, c'est ça, c'est Baudoume. C'est le café de Fuerb d'ailleurs. Je me demande s'il ne s'y confond pas, s'il ne fait pas un café en backroom. C'est un café écologique, c'est tout. Ah oui, mais enfin bon... C'est pas un café italien, c'est... Prends le café de backroom avec la petite dose de lait. Je vais prendre un allongé. Vous en buvez ? Sur un bâton, on doit en boire du café pour tenir bon. Jamais. Ah c'est vrai ? Jamais d'excitant. Ça donne des crampes. Ah bon ? Jamais d'excitant, il doit rester... Ah ma mère, comment vous tenez debout avec la coke du bateau ? La coke du bateau, évidemment. Aucun d'excitant. Aucun d'excitant. Du thé le matin ? Non. Bah vous buvez quoi ? De l'eau. Et le matin ? Il n'y a pas de matin, mais tu travailles 24-24. Tu imagines le matin sans petit déjeuner. En peignoir. En peignoir. Avec la robe de chambre. En soin. Non mais peut-être ça. En satin. Yes TV sur le bateau, je te fais un beau goum. J'ai perdu mes chaussons. Déjà, je n'ai pas une voix de folle comme ça. Alors Laurent, essaye de bien l'imiter parce que tu es un bon imitateur. Je n'ai jamais fait ça. A l'époque, quand il a commencé, c'était comme ça, Olivier. Il disait un double café bien serré. Oui, monsieur Tabarly, disait. Mais non, mais quand tu fais le Vendée Globe et que tu passes, tu fais le tour de l'Antarctique, tu bois bien quelque chose de chaud à bord. Vous parterez pas sans avoir quelque chose de chaud dans le corps. Méfiez-vous si Stevie vous dit cette phrase-là. Il y a peut-être un double sens. Vous parterez bien quelque chose de chaud. Non mais est-ce que c'est nouveau ? Je n'aime pas parler de ça avec des gens comme vous. Ah non, Stevie, c'est un vrai marin. C'est un peu du gâchis. Non mais quand même si. Non mais c'est comme ça et puis c'est tout, point final. Je n'ai pas envie de parler de ça avec des gens comme vous. À l'armée, tu sais qu'ils ont un petit kit comme ça où ils ont tout... Non, ne me regarde pas quand tu parles. Ça me dérange. C'est dommage, j'aimerais tellement me perdre dans tes beaux yeux bleus. C'est joli ça. Je savais qu'il se l'était fait. Maintenant d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, il boit du café. Non, écoutez, n'embarrassez pas et ne gênez pas et notre ami Olivier qui... Je ne suis pas embarrassé, je ne suis pas gêné, je suis juste ennuyé. Il a fait toute sa carrière sur la virilité à rêve. On se retrouve après les titres de 17 heures. Laurent Routier sur Europe 1 On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner toujours avec Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Jérémy Michalac, Titoff, Pierre Bénichoux et Olivier de Kersoson. Sans oublier Laure et Dominique qui sont au téléphone. Bonjour Laure, bonjour Dominique. Bonjour. Laure, vous êtes à Pommier dans l'Aisne. Oui, à côté de Soissons. Et Olivier de Kersoson n'ose pas vous demander ce que vous faites là-bas dans l'Aisne. Là-bas, je travaille comme conseillère pour les agriculteurs. Beau métier. Bon, rarement on dit à quelqu'un vous faites un sale métier. Non mais c'est bien. C'est une banalité. On n'est pas là pour dire des banalités dans cette émission. On ne dit pas c'est un beau métier. Ils ont tellement besoin d'aide. Si, je trouve. Il est altruiste. C'est incroyable. Vous voulez conseiller sur quoi par exemple ? Les habits ? Non mais c'est des agriculteurs un peu spéciaux. C'est des multiplicateurs de semences. Des multiplicateurs de semences. C'est pas bien ça. Ça commence à nous intéresser. C'est encore un truc chic. Il n'y a rien d'oblème là-dessus. Ah non mais j'imagine bien alors. Dominique, lui à Colmar, il fait quoi ? Moi je travaille dans un centre d'hébergement d'urgence. Ça c'est un beau métier. Pour les fantabris. Bah oui là. Je dis ça sincèrement. Alors là c'est un beau métier. C'est là qu'il fallait le dire. C'est vrai ouais. Alors dites-le. C'est un beau métier monsieur. Voilà Dominique. Et Dominique et Laure vont s'affronter dans ce premier challenge pour gagner. Écoutez bien. Un GPS de la marque Mio. Un GPS qui reçoit les images des chaînes de télévision de la TNT. Soit une vingtaine de chaînes. Vous pourrez regarder chaque soir entre 19h et 20h joujou dans votre voiture. Et oui. Et en plus votre GPS guidera votre véhicule dans 23 pays d'Europe avec infotrafic et même des guides de voyage. Et un écran 7 pouces qui vous permettra de regarder des vidéos des DVD si vous le souhaitez. C'est le Mio Move V735 qui est en jeu dans ce premier challenge. Vous avez des voitures Laure et Dominique ? Oui, il suffit. Je préférerais la Thalasso mais bon, c'est pas grave. Pour le GPS, pas de problème. Dominique, vous êtes preneur. Alors ça va. Mais les appareils photos, on a un sacré stock. La personne n'a gagné. Non, mais je ne voulais pas le dire. On les a gardés pour nous. On les revend. Sur eBay. A Bonaldi qui fait croire que c'est des nouveautés. Le sale business parallèle. Je vais vous donner un nom. Alors là, ça va être facile. Laure et Dominique, le nom de Frédéric Farid Sarkis. Frédéric Farid Sarkis vient de créer un groupe de soutien. Un groupe de soutien qu'il a baptisé Sauvons. Sauvons quoi ? Ou qui ? Sauvons. C'est quoi son prénom ? Frédéric Farid Sarkis. Frédéric Farid. C'est Indochine ? Non, Sarkis. Non, c'est Sirkis. Indochine. Frédéric Farid Sarkis. Les colombes, non, les verts. C'est un grec ? Sauvons les colombes, non, mais je sens que vous êtes sur la voie sur Internet. Sans rapport avec les oiseaux ? Non, non. Pourquoi vous avez dit colombes ? Parce qu'il est à Colombe. Il est... Bravo. Il est pour l'élection cantonale de Colombe. Enfin, il a été élu. Il est conseiller... Sauvons la démocratie. Il est conseiller municipal vert de Colombe. Et là, ça devrait vous aider. Il a créé un comité de soutien qui s'appelle Sauvons... Les pigeons. La planète. Non, non, non. Sauvons Ramayad. Sauvons Ramayad. Pas de bonnes réponses de Fabrice Éboué. Ah là là. Bah oui, on vous a laissé du temps. Eh oui, Ramayad, évidemment, puisqu'elle est conseillère municipale de l'opposition à Colombe. Et lui, c'est pour s'amuser, pour se marrer qu'il a créé ce comité. Sauvons Ramayad. Eh bien, voilà. Un GPS parti. Un GPS... Bon, vous en foutez l'or puisque vous ne vouliez pas le gagner. Ouais, il n'y a pas un truc de consolation ? Comment ils me le demandent ? Il y a une phrase de consolation. Un GPS perdu, 10 de retrouvé. Faut que j'aime. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir ? Stevie, vous n'avez pas... Non, on vous a... On pourrait lui offrir Stevie ? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle en fasse ? Bah t'inquiète, elle va aller juste... Bah c'est le ménage, c'est plein de choses. Les multiplicateurs de semences, ils sauront quoi en faire ? T'en fais pas. Elle est super. Il fait du bon café. Elle va être présidente. Stevie sait faire un bon café. Alors Stevie, pourriez peut-être un petit... Vous avez bien des stocks de livres qui vous restent. Ah non. Tu peux offrir une joconde quand même, t'en as plusieurs. Sérieusement. Je vous offre un DVD à chacun de... Jacky Love. C'est quoi Jacky Love ? C'est pour améliorer la vie sexuelle des gens. Ah bah parfait. C'est un DVD éducatif, ça sort bientôt. T'en mettras un autre de côté en plus ? Le DVD Jacky Love pour améliorer votre vie sexuelle. Le docteur Jacky Love, c'est Titoff. C'est un nouveau DVD qu'on vous offre et que vous aurez en avant-première. Vous allez devenir conseillère en fourrette rurale. Grâce à Titoff et Olivier de Kersauzon. Merci Laure. Merci Dominique. Et oui, nous retrouvons Laurent Ruquet et ses chroniqueurs. Je voudrais quand même qu'on revienne sur Ramayad. Elle va être présidente de la République. Comment ça ? Je suis sûr. Nous, on va avoir les deux. Une femme et une noire. Quand est-ce que vous voulez qu'elle se présente ? Dans quoi ? 45 ans ? Dans 10 ans ? Ah ouais, dans 10 ans. Ah, c'est génial. Moi, je l'ai croisé en stade Vélodrome. Bonjour. Elle est sympathique. Elle sait dire bonjour. Ah non, mais elle est géniale. En français ? C'est horrible. Non, Pierre. Elle est là à la nerf quand elle réfléchit, je trouve. Elle est posée comme ça. J'ai l'impression que finalement, c'est pas mal qu'elle joue un peu comme ça les rebelles parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit du niveau d'une présidente de la République. quand même, déjà. Je ne sais pas. Pas déjà, non. Pas déjà. Elle est absolument charmante. Elle a une histoire personnelle formidable. Elle est courageuse. Eh bien, cela dit, c'est vrai qu'elle joue sur le velours parce qu'elle sait, comme tout le monde, que le président de la République ne marche qu'au sondage et que tant qu'elle est numéro ministre la plus aimée des Français, elle ne risque rien. Donc, elle commence à dire ils font chier jusqu'au jour où elle dira qui c'est le petit là-bas qui m'emmerde. Peut-être à ce moment-là elle sera virée mais là, elle peut dire ce qu'elle veut et là, une sorte d'impunité formidable. Je trouve que c'est bien. Donc, vous êtes prêt à adhérer au collectif Sauvant Ramayad alors ? Non, parce que c'est un truc évidemment ironique le Sauvant Ramayad. Moi, je trouve qu'il faut absolument la soutenir. C'était mignon parce qu'elle est allée aux Etats-Unis pour rencontrer Obama lors d'une conférence et elle n'a pas pu lui serrer la main. Après, elle était un peu déçue. J'étais triste. Il ne sert pas la main aux gens de cette race-là, lui. C'est pas une lopette comme les Français. En tout cas, on lui demande à Ramayad ce qu'elle pense du sondage lié à l'équipe de France de football qui montre que deux tiers des Français, 81% des supporters voient l'équipe de France gagner contre l'Irlande et se qualifier pour le Mondial 2010. C'est un sondage exclusif du Parisien aujourd'hui. Heureusement, sinon on est éliminé, non ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'était pas qualifié et t'éliminé, forcément. Si on ne gagne pas à Dublin, ça veut dire qu'on ne va pas faire la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Heureusement. Heureusement que tous les Français sont derrière leur équipe. Non, mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas derrière, c'est qu'ils croient qu'on va gagner. C'est les supporters. Ça s'appelle, à Miami, ça s'appelle du wishful thinking. C'est-à-dire ? L'espagnol, l'anglais, il est partout. Ça veut dire qu'on prend ses désirs pour des réalités. Et par rapport au rogo de la passion de sien, c'est comment ? Miami Nord, la partie où on parle anglais parce que dans le sud, c'est en espagnol. Il a fait tous les quartiers. Il a dû secréter à Miami. Mais à Miami, on parle moitié anglais, moitié espagnol. C'est pour ça que j'ai un peu de mal aujourd'hui en français. J'ai un peu oublié. Par exemple, for instance, il y a des sujets à subjectos que... 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 Non, tu comprends, c'est ça ? Moi, je parle surtout les langues étrangères, moi. Et t'es allé en boîte de nuit à Miami ? En boîte de nuit, non, sûrement pas. En boîte, c'est seulement les sardines qui sont en boîte. On va dans des boîtes de nuit. T'es en boîte. T'as bien fait de me reprendre. Mon pauvre ami. Mais oui, je te reprends, je te reprends. Je te laisse surtout. Deux Français sur trois. 81% des supporters voient l'équipe de France battre l'Irlande et se qualifier. Je vous reprends, moi aussi, mon petit Stevie. C'est pas parce qu'on serait heureux que la France se qualifie qu'on croit qu'ils vont se qualifier. Oui, ça s'appelle wishful thinking. C'est deux choses différentes, vous voyez. C'est vrai, ça va. Oui, you know what I mean. Mais il faut y croire. Et Mme Ramayad dit ça ne me surprend pas. Voilà ce qu'elle dit, Ramayad. Elle a d'abord remis hier le Grand Prix de l'Académie des Sports à Raphaël Nadal. Parce que c'est dans son boulot, évidemment. Elle est secrétaire d'État au sport, donc elle décore tous les sportifs un par semaine. Ah, c'est génial. Et puis elle a dit ces chiffres ne me surprennent pas. Malgré les polémiques, malgré les contestations, j'ai toujours pensé que les Français étaient derrière l'équipe de France. Ce sont les commentateurs qui ont parlé de désamour. En fait, elles parlent d'elle, écoutez bien ces phrases-là, elles parlent d'elle à travers les bleus. Et oui, ils sont malins les politiques. C'est super. Vous voulez que je leur dise la phrase ? Oui. Les Français sont derrière l'équipe de France. Derrière moi, ça veut dire derrière moi. Ah oui. Mais oui, ils sont là quand il faut être au rendez-vous. Ce sont les commentateurs qui ont parlé de désamour. Ce sont les commentateurs qui disent que Sarkozy n'aime pas. Quand elle dit l'équipe de France, c'est un peu d'elle qu'elle parle, quoi. C'est un comparateur âme, par exemple. Et oui, ce sont les commentateurs qui disent qu'il y a un désamour. Ça veut dire, oui, c'est des journalistes politiques qui disent que Sarkozy n'aime pas. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. C'est pas seulement un comique, c'est un analyste aussi. Elle est géniale, elle est géniale. Elle est géniale, elle est tellement, tellement sympathique, tellement belle en plus. Waouh. Sculpturale. Et là, attendez, attendez, parce que le journaliste du Parisien, évidemment, il comprend, il est comme moi, il comprend qu'elle parle à demi-mot, qu'elle parle un peu d'elle derrière l'équipe de France. Alors qu'est-ce qu'il fait le journaliste du Parisien ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se casse ? Non. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, il lui dit, vous ne feriez pas un petit peu allusion à votre situation ? Exactement, il ne ferait pas un parallèle avec les deux tiers des Français qui vous soutiennent et qui trouveraient anormal qu'on vous renvoie du gouvernement. Il y a eu le même sondage pour elle que pour l'équipe de France. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'en peux plus, Laurent. Vas-y, vas-y. Eh ben là, là, elle a dit, je suis là pour parler de sport, pas de mon cas personnel. Quelle classe, quelle classe, quelle classe. Elle est maline. Ah non, elle est bien. Elle est bien, Rama. On est tous derrière les bleus pour les matchs de samedi prochain et je vous signale que le président de la République, lui, sera au Stade de France mercredi pour assister au match retour France-Irlande. Le Raymond Domenech de l'équipe gouvernementale. Exactement. Mais pourquoi on ne ferait pas une Coupe du Monde de ceux qui ne sont pas qualifiés, en fait ? Ça, c'est vrai. C'est que les nazes, quoi. Parce que de toute façon... Ils ratent les ballons, ils arrivent, ils oublient les chaussures, les maillots. Ils arrivent en retard. C'est vrai que... C'était bien mangé. Et vous retrouvez toute l'équipe de On va se gêner avec Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, On va se gêner. Question télé. Encore une bonne raison d'écouter la radio. Une question télé et politique puisque ça concerne aussi la commémoration du mur de Berlin. Mais il fallait regarder le JT de 20h de TF1 hier pour pouvoir répondre à cette question. Comment Laurence Ferrari a-t-elle prononcé le nom du syndicat polonais de Lech Walesa qui a évidemment beaucoup fait pour que le mur de Berlin tombe un jour puisqu'on dit qu'évidemment, c'est le pape Jean-Paul II et Lech Walesa qui sont à l'origine de tout. Elle a dit Solidarność. Non. Solidarność. Non. C'est pas loin. Vous êtes tout prêts puisque c'est un lapsus qu'elle a commis mais un lapsus qui a ému beaucoup de Polonais qui regardaient évidemment le JT hier. Solidarność. C'est quoi la vraie ? Solidarność. C'est quoi la vraie ? Solidarność. Solidarność. Et elle a dit Solidarność. Léchez ma botte. Quoi ? Léchez ma botte. Léchez ma botte. Je ne tourne pas dans une soirée chez vous là. Oh là là. Oh le fétichiste du talon. Franchement, vous voyez bien Laurence Ferrari dire à la fin du journal Léchez Valézard du syndicat Léchez ma botte. Mais enfin franchement je ne sais pas. Non, elle a dit Solidarność. Ah c'est la dernière c'est la suite ? Non. Cloche, cloche. Non, quitte à se tromper. Solidarność scotch. Non, 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 ça n'a pas plu au polonais. Elle a dit Solidarność. Solidarność, c'est pas Solidarność. Solidarność vodka. Non, non, Solidarność poche. Non, réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui pourrait ne pas plaire en polonais ? Le vrai nom c'est Solidar Nosk. Et donc elle a dit Solidar Noć. Non. Noće ? Non. Qu'est-ce qui pourrait être amusant et choquer les polonais ? Ils sont bizarres ces polonais. Elle a rajouté une syllabe ou alors elle a juste changé une ? Non, elle n'a pas rajouté une syllabe, elle a juste mal prononcé la dernière syllabe. Elle a dit Solidarność. Non. Solidarność. Non. Solidarfock. Non. Solidarfock. Non mais elle s'est bien plantée quoi, elle a dit Solidarność. Non. Solidarovock. Non. Bon évidemment là si vous connaissiez un peu le polonais. Non pas le polonais mais on va dire le théâtre français peut-être ça pourrait vous aider. Solidar Bouquet ? Non. Mais Michel Bouquet l'a joué. Solidarvar. Non d'ailleurs je dis une connerie parce que c'est même pas ça. Mais c'est pas loin ça vous aiderait déjà. Ah oui ben là ça vous a bien aidé. Solidarność. Solidarność. Alors pas Solidarność mais on se rappelait Solidarność. 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 Bonne réponse. Tout de suite il faut avoir des références théâtrales. Snok. Ben c'est bien avec Knok on arrive plus facilement à Schnok mais c'est Solidarność. Mais c'est quoi Schnok dans le théâtre français ? Ça ressemble à Knok. Et de Knok la preuve on est arrivé à Schnok. Ça c'est bon. Eh dis donc c'est force 16 les questions aujourd'hui. Un jour j'étais dans un bar où j'attendais la patronne qui était pas là un bar que j'avais mes habitudes vous me le dites pas même Bénichou mais j'étais là comme ça et elle venait pas il était 11h du soir elle avait un dîner en ville et il y avait des mots croisés qui traînaient sur le bar parce qu'il y avait pas encore de clients et les dames qui étaient là les hôtesses j'ai dit je peux avoir un mot croisé et connaissant ma grande culture et ma classe naturelle il y en a une qui a dit à l'autre lui c'est au moins force 3 c'est la chance la plus forte Elle est arrivée à quelle heure la patronne ? Elle est pas venue Solidarność voilà ce qu'aurait dit Laurence Ferrari hier soir c'est un peu embêtant évidemment de Solidarność ça fait plaisir on s'excuse pour elle évidemment auprès de nos amis polonais qui nous écoutent et qui évidemment régulièrement il y avait pas monsieur du schnock aussi ? oui non du snob monsieur du snob dans l'île aux enfants monsieur du snob mais du schnock c'est un pardon du schnock c'est une façon de parler aux gens ça va du schnock d'où ça vient ? c'est vieux schnock c'est bon ça c'est vieux schnock qu'on utilise comme expression ah bon ? du schnock ? un vieux schnock on dit je sais pas d'où ça vient d'ailleurs on va essayer de faire des recherches pour savoir d'où vient l'expression schnock je crois qu'on le dit je crois qu'on le dit l'appel Vermus non mais peut-être c'est un truc qu'il dit je crois un schnock parce qu'il y a beaucoup de mots qui commencent schnore un schnock ça ça veut dire un mec nul quoi mais pourquoi vous tournez vers Fabrice Edoué pour vérifier ? mais non parce que j'aime bien Fabrice Edoué parce que c'est le seul qui a un regard il donne les yeux comme on dit ah oui ? voilà dans le jargon des acteurs c'est une chose très importante les autres tu les regardes ils tournent la tête alors t'es là à pédaler tout seul tandis que lui il donne les yeux et tu peux parler à quelqu'un tu comprends la différence ? t'as Stevie à côté de toi oui mais il donne pas les yeux et on retrouve Laurent Ruquier et toute l'équipe d'On va se gêner et entre autres Serge Liadot maintenant Europe 1 On va se gêner Don Ré Mi Fa Si Liadot Bonjour Serge Liadot qu'est-ce qu'il y a Pierre Ménichoux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non je vous dis que l'expression de donner les yeux c'est formidable mon ami Brasser me racontait qu'il y a des gens qui sont connus au cinéma quand on fait chant contre chant et qu'on a une réplique de quelqu'un on lui dit par exemple tu verras toi demain si tu viens et l'autre doit avoir bien que le public ne le voit pas l'air terrifié pour qu'il puisse continuer le mec il baisse les yeux et Brasser il avait dit je ne veux plus personne qui me donne la réplique quand je suis en chant je ne veux plus de contre-champ vous mettez simplement une croix sur la caméra pour me dire là où il faut que je regarde mais je ne veux pas avoir quelqu'un qui me tourne la tête ça me déconcentre ce sont des trucs du métier tu sais moi j'ai joué surtout dans les pièces de Ruquier j'ai eu une petite expérience vous qui avez joué à Montréal vous avez l'expérience de Badou moi tu t'offres plus d'expérience que moi à cinématographique mais la petite croix c'est un classique puisque le regard tu le triches systématiquement c'est vrai c'est vrai ce que dit Pierre il y a des acteurs qui quand ils sont hors champ ils font les cons ils te déconcentrent tout ça et d'autres qui continuent à jouer réellement la scène donc c'est vrai que ça aide un petit peu par exemple pour les films de cul mais tu me crois à la place de la bite quand tu vas la mettre ah j'ai les origines du mot schnock schnock voilà ce schnock schnock ce vieux schnock péjoratif individuel à la mentalité de personne âgée attesté depuis la moitié du 19ème siècle d'origine incertaine on parle d'Alsace on parle du titre de la chanson des Hans im Schnockeloch le Hans dans le trou à moustiques ah c'est ça c'est le titre de la chanson ça on parle du langage parisien en 1920 de schnock ça s'écrirait c-h-e-n-o-q-u-e qui veut dire nigo c'est un schnock bête comme un chien c'est-à-dire un chien plus hoc schnock ça viendrait voilà mais enfin c'est pas très clair tout ça à moins évidemment que ça vienne de l'étranger de schnook qui veut dire une personne sénile en anglais schnook schnook you are schnook I don't remember because I was not in England but in America j'étais à Miami alors je vous raconte ou pas alors il y avait un mot en revanche si vous parlez espagnol vous allez apprécier la minute de Serge Liado n'est-ce pas Serge car la chanson est espagnole oui c'est la chanson de Manu me gustastu maintenant Pierre que vous savez parler espagnol on va voir me gustastu itu c'est ça ? non c'est pas non non c'est pas non non c'est pas ça me gustastu et je venais à Miami moi aussi parce que là c'est pas possible et il y en a de la bonne là-bas je venais à Miami oui c'est pas c'est donc cette chanson qui date de 1999 a été plus ou moins plagiée par une publicité pour un journal gratuit espagnol ADN et ça a coûté très cher à l'agence de publicité parce que évidemment le tribunal de Barcelone la semaine dernière vous voyez c'est récent a jugé que ça serrait de trop près la musique et même les paroles de la chanson de Manu Chao oui mais aurait-ce que lui Manu Chao il aurait pas un peu piqué cet air-là un truc un peu latino mais Manu Chao ça fait 10 ans qu'il joue le même morceau c'est toujours la même chanson bon écoutez on va en tout cas vérifier si effectivement ça coûtait très cher je voulais dire quand même 90 000 euros l'histoire ah oui 90 000 euros pour Megusta tous empruntés par une pub télé vérifions me gusta les avions me gustas me gusta viajar me gustas me gusta la mañana me gustas me gusta el viento me gustas me gusta mi ADN me gustas tú tantinita me gusta me gusta mi ADN me gusta el sol me gusta la noche me gusta cantar me gusta mi ADN me gusta soñar me gustas tú me gusta me gusta me gusta mi ADN me gustas tú me gusta mi ADN me gusta el sol me gusta la gente mi ciudad me gusta la lluvia me gustas tú me gusta volver me gustas tú Sous-titrage ST' 501 Non c'est probant, bravo Serge, pas au début mais sur la dernière partie Oui c'est ça, il y a des passages différents Parole musique enfin Mais oui mais t'as laissé la musique de Manu Chahou sous l'autre J'ai fait des superpositions aussi Ah bah oui forcément ça ressemble c'est du superpositions Je voulais signaler que la plupart des journaux payants en parlent de cette histoire là Parce qu'ils sont quand même vachement contents de parler de la condamnation d'un journal gratuit Évidemment, c'est pour ça que c'est omniprésent sur internet en ce moment Ah parce que la pub là c'était pour un journal gratuit Oui c'est pour un journal gratuit qui s'appelle ADN Je crois qu'il existe aussi en France Depuis quoi on écoute un journal, je veux dire on lit un journal C'est une pub pour le journal C'est une pub télévisée pour un journal Tout ça n'est pas très clair Serge Comment c'est pas très clair ? Il me semble qu'en ce moment vous avez besoin de repos Heureusement c'est le 11 novembre demain Il y a un petit endroit, il y a Miami c'est pas mal Ça revient en pleine forme On a envoyé Pierre Bénichoux une semaine à Miami On n'en est pas mécontents J'ai pas l'âge encore Ah non franchement là il faut qu'on vous envoie là-bas Serge Tu veux dire j'ai pas l'âge ? Ça veut dire que c'est un endroit pour retraiter Miami ? Est-ce que tu dates mon pauvre ami ? Tu sais pas qu'il y a toute la fleur de la jeunesse Le sel de la terre est là-bas Ça c'est vrai Pour ne pas savoir J'ai appris la marrelle là-bas Je suis déjà allé, j'ai pas emballé là-bas Vous avez fait du surf j'imagine Pierre Oui sur une jambe Ah oui ? Est-ce que l'hôtel était bon ? Parce que souvent vous râlez contre les hôtels que je réserve Ah j'étais pas à l'hôtel, j'étais chez l'habitant Ah oui ? Ah oui Ah il n'y a rien de mieux Ah vous connaissez des gens à Miami vous ? Il en est question oui Il y a une émeute quand j'arrivais Viens à la maison, non chez moi, chez moi Et je disais déjamez, leave me alone C'est n'importe quoi Dans un instant nous aurons au téléphone monsieur Eric Donfu Eric Donfu ? Oui Qui est sociologue et auteur du livre Oh Mamie Boum Chez Jacob Duvernay Et je l'interrogerai à propos de ce sondage Cette étude qui vient d'être réalisée par l'Inserm On a interrogé quand même 14 000 personnes Et franchement, le résultat de cette étude est inattendu Puisqu'on nous dit qu'en fait, quand on ne travaille plus Quand on est à la retraite, qu'est-ce qui se passe ? On se fait chier ? Non On ne fait que baiser ? On vieillit plus vite On baisse, on baisse Stevie dit on vieillit plus vite On rajeunit Et Olivier de Kersauzon dit on rajeunit Et c'est Olivier de Kersauzon qui a raison On rajeunit Bonne réponse On rajeunit On rajeunit Il faudrait peut-être licencier Claude Sarraud Moi je pensais comme Stevie Je pensais que quand on s'arrêtait de travailler On prenait un coup de vieux Eh ben non Eh ben non Quand on ne travaille plus On rajeunit C'est le résultat Donc le travail n'est pas la santé A Miami on m'appelait le mot Mais là-bas Tellement j'avais rajeunit Pas vu la moyenne d'âge C'était facile Eric Donfu C'est quand même un peu surprenant cette étude Non bonjour Bonjour Vous êtes sociologue Auteur du livre Oh mamie boum Chez Jacob Duvernay Et vous ça ne vous a pas surpris ? Non parce que Comme le dit très bien Le reste républicain Qui aujourd'hui fait toute sa vie là-dessus La retraite c'est la santé La retraite n'est plus synonyme d'exclusion Mais d'éclosion C'est-à-dire qu'on sait maintenant Qu'on arrive à 60 ans A un âge Où on a encore toutes ses capacités Où on a peut-être 20 ans devant soi En bonne santé Et on se réalise On peut réaliser ses rêves On passe du temps avec sa famille Mais aussi Par exemple C'est Olivier qui ronfle C'est dégueulasse Olivier de Kersoson Ce que vous faites Vous n'aimez pas les sociologues ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais aussi des Kersoson Comme Pierre Bénichoux Ils ne savent pas ce que c'est que la retraite Parce qu'en fait Ils aiment ce qu'ils font Et ils continuent à bosser Même après la dégale J'aime ce que je fais Mais je t'aime aussi Pour les versions qui sont passionnées En fait ce que vous voulez dire En gros C'est que nous évidemment Dans nos milieux qui sont On peut le dire Marginaux Privilégiés Marginaux Pourquoi il y a une augmentation ? On aurait plutôt tendance à crever Quand on s'arrête C'est ça en gros Tandis que Évidemment pour la moyenne Et la majorité des français Le travail est plutôt pénible Et quand on s'arrête On rajeunit C'est ça en gros ? Exactement Parce qu'en fait Qu'est-ce que c'est Qu'être en bonne santé ? C'est être bien dans sa tête Bien dans son corps Bien avec les autres Voilà Et c'est vrai que Cet équilibre là On le trouve Quand on a moins de contraintes Moins de contraintes horaires Moins de pressions Bien sûr Et c'est vrai que la retraite Aujourd'hui apparaît Comme un espace de temps De réalisation Et Chirac par exemple Bon je trouve pas Qu'il est rajeuni Depuis qu'il a pris la retraite Oui mais il fait partie Des privilégiés Vous voyez Lui c'est quand ça s'arrête Que ça devient Lui l'avantage sur toi C'est qu'il n'a pas De contraintes horaires du tout Par exemple Michael Jackson Il aurait pas dû reprendre le travail En tout cas ça me fait penser C'est aussi à la chanson de Salvador Le travail c'est la santé Ne rien faire c'est la conserver Il doit être content Michael Jackson D'être comparé à Henry Salvador Bah eux ils ont travaillé L'un et l'autre Avec Quincy Jones Voilà Henry Salvador Et Michael Jackson Vous voyez mine de rien On peut dire que la NPE Fabrique des centenaires en fait Le problème de l'emploi des seniors N'est pas réglé en France non plus Parce que Être licencié à 50 ans C'est pas une solution Aujourd'hui en tout cas Les retraités envisagent la retraite Comme un moyen de réalisation personnelle À 65 ans on revit On sait qu'on a encore en moyenne 20 ans de vie en bonne santé devant soi Donc on pourra se consacrer à sa famille Au jardin Au voyage A la lecture Au théâtre A la vie associative Ça fait penser Mais quelle liste Quelle liste La famille La famille Le jardin La vie associative Mais pourtant Autant je vous tire une balle dans la bouche Le jardin Et la vie associative Non mais sérieusement Je préfère Je préfère travailler Dans un travailleur de force Je préfère être portefeuille à la gare de Lyon Il en manque On vous remercie en tout cas Pour vos réponses à nos questions Eric Donfu Qui publie Oh Mamie Boom Chez Jacob Duvernay Et on retrouve Laurent Ruquier Toute l'équipe d'On va se gêner sur Europe 1 Europe 1 On va se gêner La question Citation Qui 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 A dit quoi Quoi Qui a dit quand je pense Que j'ai refusé un rôle de méchant Dans Lucky Luke Parce qu'à ce moment là Je jouais à Limoges J'aurais pu être en tournage En Argentine Qui a dit Quand je pense que j'ai refusé Un rôle de méchant Dans Lucky Luke A ce moment là Je jouais à Limoges Alors que j'aurais pu être en tournage En Argentine Puisque Lucky Luke Vous le savez Jean Ben Guigui En Argentine Non c'est pas Jean Ben Guigui C'est quelqu'un qui fait du One Man Du One Man Show Non Il fait du théâtre C'est quelqu'un qui Qui a fait du théâtre Mais pas souvent Mais récemment C'est vrai On l'a déjà vu Beaucoup de films Beaucoup de cinémas Pas mal de cinémas On l'a déjà vu dans des rôles de méchants Oui c'est vrai Souvent ? Souvent non Parce que c'est pas non plus Un habitué du cinéma Mais quand même Il a tourné pas mal C'était pour le rôle Qu'a joué Michael Lyon ? J'imagine Non j'en sais rien Il est jeune ce monsieur ? Non il est pas jeune justement Alors c'était plus Le rôle de Prévost Alors j'aurais pu Jouer un rôle de méchant Dans le film de Lucky Luke Sauf que j'étais A ce moment là En tournée à Limoges Alors que j'aurais pu être En tournage En Argentine C'est plein de regrets C'est un genre Bernard Menez ? Pardon ? Bernard Menez ? Bernard Menez ? Ça c'est intéressant Stevie Oh 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 Joli poupée Il joue beaucoup de méchants Bernard Menez ? Surtout dans Lucky Luke Très méchant Il est plus jamais employé Bernard Menez au cinéma Ah bon ? Ah bah non non Parfois on l'appelle Au théâtre Pour remplacer George Beller Mais autrement Il est toujours dans la politique Ou pas ? Il bossait pour la mairie du 15ème A un moment donné Il était candidat A la mairie du 15ème Bernard Menez ? Ah génie Moi je trouve que c'est un génie Attention Bernard Menez ? Bien sûr formidable Génie Quelle voix ? C'est un chanteur ? Alors il chante aussi C'est aussi un chanteur Et c'est même peut-être Avant tout un chanteur Marc Lavanne ? Non pas du tout Gérard Darmon ? Non pas Gérard Darmon Il était à Limoges en concert Ou il tournait autre chose ? Alors là il devait peut-être A mon avis être en tournée Pour le théâtre Mais en fait il alterne Théâtre et chanson Il a fait de feuilleton En la télévision ? Non jamais de feuilleton Limoges c'est en Argentine ? Non non Limoges c'est pas en Argentine Limoges c'est en France Il était en tournée en France Pour le théâtre ou pour la chanson Et là on l'appelle Et on lui dit Est-ce que tu veux jouer Le rôle de méchant dans Lucky Luke On part en tournage en Argentine ? Bah non je peux pas Je suis à Limoges Alors qu'il aurait adoré Partir en Argentine Ah il faisait une tournée Avec une comédie musicale ? Non pas du tout C'est un français ou un belge ? C'est un français monsieur Non quand vous allez savoir son nom Vous allez comprendre Parce qu'il fait vraiment La une de l'actualité aujourd'hui Jean-Pierre Trébert ? Non ! Thierry Muselin ? Tony Muselin ? Non 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 c'est quelqu'un que vous aimez plutôt bien Je crois en plus Mais il a fait des gros succès en musique ? Ah d'énormes succès D'énormes succès Ah bah énorme Au bispo ? Au bispo ? Non 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 Mais il a quel âge ? Je pensais pas vous piéger Bah il a l'âge justement Il a 80 ans Non pas 80 Mais il approche 70 Et justement Ça l'embête un peu Ah Guy Montagnier C'est vrai qu'il a fait des belles chansons Quelle belle chanson Ah oui merde Il tourne souvent aussi Non c'est Gilbert Montagnier qui est chanteur Oui mais je sais mais il a dit Guy Montagnier C'est parce que c'était absurde Par rapport au fait qu'il serait chanteur Tout est absurde Francis Cabrel Francis Cabrel Il a beaucoup joué au cinéma Surtout des méchants Hein Fabrice Moustaki ? Moustaki Ah non En fait si oui Il y a des noms qui viennent Michel Jonas Et ils donnent Michel Jonas Michel Jonas c'est plus logique C'est un grand chanteur Un grand chanteur Pierre Bénichoux Non un grand chancy Thank you Un chanteur Un chanteur Un chanteur que vous aimez plutôt bien Et justement S'il fait la une de l'actualité aujourd'hui C'est parce qu'il a réalisé Qu'il préférait être en tournage en Argentine Qu'en tournée à Limoges Enfin il fait la une C'est pas le chanteur de Luis Mariano Il est bête Attends bah quoi Il est bête Il cherche Luis Mariano Il est mort Il est mort Luis Mariano Ah merde C'est certain Mes hommages Non bah il est temps Remarquez il aurait aimé que vous lui rendiez des hommages A Luis A qui y a les petits Stevie Si vous avez un jour la peine De pouvoir prendre le bateau N'hésitez pas un seul instant Partez donc avec un saison Bah 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 Mexico Mexico C'est un état Je monte plus maintenant Ouais ouais C'est un état J'ai pas vu Je vous signale que pendant ce temps là J'ai tourné mon article Parce que Ce salaud de Titoff Essayait de voir De qui De qui il s'agissait Il a annoncé Bah je vais vous aider là Parce que vraiment on traîne Il a annoncé qu'il prenait sa retraite Justement qu'il arrêtait de faire des tournées Parce que justement Ah et dit Michel Et dit Michel Bonne réponse d'Olivier Thiers Il a pas 70 ans Il a 69 ans C'est lui-même qui dit Il en a 67 Et c'est lui-même qui dit J'approche 70 ans Et je veux m'arrêter Parce que J'en ai marre des tournées Le rythme Hôtel Bagnol Avion Bah c'est fatigant pour lui A cet âge là Ca fait presque 50 ans Que je fais ça Et le problème c'est qu'aujourd'hui Pour des raisons de sécurité routière On peut plus aller vite Avant on partait de nuit A 200 à l'heure Aujourd'hui limité A 110 On s'endort C'est pas fait pour moi Bon ça c'est plutôt rigolo Non mais c'est son curé Qui lui a dit Pas de boogie-woogie Avant votre prière Pas de boogie-woogie Ils ont pas dû se faire chier Ami-ami Et puis il dit En plus de la lassitude Le problème qu'il y a C'est que A cause des tournées A cause des tournées Concerts Ou de la pièce Si j'aurais su Je serais pas rentré Je serais pas revenu Pour faire moquer de moi C'est pas la peine Qu'est-ce qu'il dit Moi j'essaye d'animer moi Qu'est-ce qu'il dit A cause des tournées concert Ou de la pièce de théâtre Le temps des cerises J'ai joué Là ça se justifie A cause de cette pièce Le temps des cerises J'ai dû refuser Un rôle de méchant Dans le film Lucky Luke A côté de Jean Dujardin Parce qu'à ce moment-là Je jouais à Limoges Dire que j'aurais pu être En tournage En Argentine Préférer l'Argentine À Limoges Bon moi Franchement Je suis pas sûr Il y a un côté Non franchement Il y a un côté Si j'avais à choisir Entre Buenos Aires Pour les vacances Pour les vacances Entre Buenos Aires Et Limoges Franchement Pierre C'est Limoges Evidemment Le bord de mer de Limoges Surtout Non mais le limousin C'est beau le limousin Magnifique Il y a moins de criminalité Quand même Sur Limoges Que sur Et moi Dans le combrombe Et le tango Le tango limougeau C'est un sûr Franchement Le tango limougeau Ça a de la gueule Remarque Elles sont vaches Les limousines Justement Parlons-en La viande argentine Rien à voir Avec la viande Une belle limousine Ah tiens Bah bien sûr Surtout Avec chauffeur L'humour L'humour limousin Bien connu Ce ne sont pas De faux adieux Edi Mitchell Parc pour de bon Il pourra enfin Accepter des rôles En Argentine Qu'on lui donnera On se retrouve Dans un instant Avec Paul Vermus Qui lui est toujours En activité La suite On va se gêner Sur Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus On va voir Paul Si vous avez vraiment Les réponses A nos trois questions D'abord la question Quel est le coût Que prépare François Bayrou C'est le titre Du parisien Hier Bayrou prépare un coup Pour la région Île de France Alors Quelle est la personnalité Atypique Qu'il va présenter Aux électeurs De notre région J'ai quatre noms possibles Moi j'en ai un Patrick Sébastien Soit il a convaincu Quelqu'un de la société civile Patrick Sébastien Patrick Sébastien Le juge Alphen Ouais Ouais Soit Et ce serait un rebondissement Nicolas Hulot Soit il y a un véritable pouvoir De nuisance Et dans ce cas là Dominique de Villepin Qui ne s'est jamais présenté A une élection Mais qui serait Apolitique sur la liste De Bayrou Ah c'est pas bête A moins Et c'est la dernière information Toute chaude Laurent Ouais A moins qu'il arrive A débaucher Ramayad Parce qu'elle sera plus ministre Après les régionales Attention Parce que là c'est du lourd Le gros coup Que préparerait François Bayrou Pour les régionales En Ile-de-France Si je vous crois Mon cher Paul C'est que Franchement Le juge Alphen Ce serait pas un gros coup Tout le monde s'en fout On est d'accord Et puis ça Vraiment ça mettrait Une bonne ambiance Nicolas Hulot J'y crois pas Parce que quand même Il va quand même Plutôt soutenir La liste écolo Vraiment le vrai coup Ce serait Nicolas Hulot Ah ouais Vous croyez ? Moi je penche plutôt Ramayad J'y crois pas Une seconde non plus Villepin Donc je pense que Franchement Là S'il y a un truc Le plus crédible des quatre C'est Villepin Villepin Ramayad Hulot Villepin Ramayad Hulot Si c'est pas un de ces trois là Qu'est-ce qu'il se passe ? Paul Vous êtes viré Mais non Et quand je donne Les bonnes réponses Qu'est-ce que vous me donnez ? Je vous donne une augmentation Alors on va passer au sujet Je vais avoir une augmentation Au lieu d'être seul On vous serait deux maintenant Ça c'est du Sacha Guitry Mon petit Pierre C'est pas un mec Qui fait du théâtre de boulevard Tu vas me dire Que plagier Sacha Guitry Est quelque chose de honteux Oui mais faut le faire bien Alors à ce moment là Voyez Pierre Non franchement là Ça m'a choqué moi Parce que je le fais mal Oui oui Doi Didi de Bad Faites-le avec la voix Voyez imitez Mon vieux Il y a longtemps D'ailleurs que vous nous avez pas fait Zidane Bonadio Alors l'autre info qu'on vous a demandé Mon petit Paul C'est de savoir si Nicolas Sarkozy Était oui ou non Au pied du mur de Berlin Le 9 novembre 89 Comme il l'a raconté sur son Facebook Comme VSD d'ailleurs Nous l'avait déjà raconté il y a 15 jours Je crois même qu'on avait été parmi les premiers Ici à vous en parler Les premiers Je vous avais montré cette photo Où on voyait Nicolas Sarkozy Pioler à la main carrément A battre à lui tout seul le mur de Berlin Ou à la vérité dans tout ça Vous voyez d'abord Il y a un cafouillage terrible Vous connaissez Laurent Le jeu Le kick a fait quoi ? Oui Vous le connaissez bien Alors le kick était où ? Voilà Parce que c'était un cafouillage terrible Cette affaire Alors bon Officiellement selon l'Elysée Comme d'habitude J'ai appelé mes amis à l'Elysée Philippe Martel Qui était le chef de cabinet d'Alain Juppé Et qui était conseiller diplomatique Écrivait au jour le jour Tout ce qui se passait dans son agenda Et son agenda On peut le vérifier Nicolas Sarkozy était bien Le 9 au soir A Berlin D'autre part Et ça c'est tout récent Paul Clave Qui est photographe Et représentant des français de Berlin De 82 à 2007 Vient de joindre rue 89 C'est tout frais Ça vient d'arriver Nicolas Sarkozy serait arrivé le 10 novembre Dans l'après-midi Dans un avion d'Air France Donc il était accompagné Comme on l'a dit De Juppé Et du ministre de l'Outre-mer De Jacques de Peretti Donc ça dément l'information précédente Vous allez voir ce qu'il dément C'est que ce photographe en question A appelé le maire de Paris Qui était Jacques Chirac Le 9 à 18 heures En lui disant Il faut que tu viennes d'urgence Il se passe des choses Et Jacques Chirac lui a dit Je ne peux pas Je pars pour le Japon On va envoyer une délégation Dirigée par Alain Juppé Et cette délégation Dirigée par Alain Juppé Ce serait arrivé le 10 Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et pourquoi Alain Juppé parle du 16 Lui alors ? Ah ben ça c'est encore une autre affaire Maintenant j'ai encore une autre information Jean-Jacques de Peretti Qui dit Être parti avec Nicolas Sarkozy Le 9 Persiste et signe Il dit C'était le 9 au soir La date est affichée Sur son appareil de photo Juppé, Sarko et moi Le point levé Devant l'ambassade soviétique de Berlin Selon Peretti Ils ont dormi dans un hôtel Près de l'aéroport Et alors là Il y a un truc qui cloche Il serait parti en train Alors que Sarkozy dit Nous sommes partis en avion Vous voyez C'était un cafouillage Moi je peux vous dire Où j'étais le 9 novembre 1989 On s'en fout Oui mais vous on s'en fout Oui c'est vrai Mais moi je sais précisément Vous étiez devant le mur d'un restaurant En train de pisser Bon d'accord Mais ça vous n'êtes pas très loin De la vérité Laurent Ah oui mais alors Là vous n'avez pas la réponse Aux questions qu'on vous a posées Ah non mais si j'ai la réponse On ne vous demandait pas Les différentes versions Mon petit Paul On vous demandait si oui Ou merde il y était Alors résultat tout ça Alors moi je vous dis Qu'il y était le 9 Voilà c'est tout Bon moi je crois de Peretti Je crois de Peretti d'abord Parce qu'il n'est plus dans la politique Et qu'il n'en a rien à foutre Donc il dit la vérité Et les deux versions Sont tout à fait compatibles A savoir qu'on téléphone le 9 au matin A Chirac En lui disant Venez donc Il dit je ne peux pas Je parle pour le Japon Je vous envoie une délégation De 3 personnes Juppé de Peretti Et Sarkozy Les types s'en vont A 4h de l'après-midi Bien qu'on ait demandé Le jour même Et arrive le soir Avant minuit Donc on est encore le 9 Et le 10 novembre Alors là ça contredit Ce que je viens de vous dire Le 10 novembre Le 10 novembre au soir Alain Juppé réagit à la télévision Sur Antenne 2 Sans la moindre mention De son voyage de la veille De son voyage éclair Donc vous ne savez pas alors Vous vous savez Laurent ? On vous demande une réponse Alors attendez Je suis un historien Et un journaliste Je suis un historien Un gros historien Jacques Marseille Non je vous ai donné Toutes les thèses Maintenant il faut que je fasse Une déduction Je pense qu'il était là le 9 Il n'y avait aucune raison De raconter des histoires Paul il ne nous reste pas Beaucoup de temps Bon alors on y va Non 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 Attendez attendez Pour Obama Ce qu'on fera Vous savez quoi Vous n'aurez pas trop que 2 jours Vous revenez jeundi Pour nous donner la réponse D'accord Laurent Et vous serez très surpris Pourquoi ? Je le garde en ce coupe Alors dites-le Alors quoi donc ? Il n'est pas du tout certain Que la loi Qui a été adoptée Par la chambre des représentants Soit adoptée définitivement A la fin de l'année Parce que ça bouge Et ça grouille au Sénat On laisse la fin pour jeudi Parfait à jeudi Paul D'autant que notre invité d'honneur Est arrivé Il est déjà dans la loge d'honneur On se retrouve après les titres De 18h Europe 1 Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Hier c'était le milliardaire Christian Odigier Qui était caché dans la loge d'honneur On a eu un navigateur Michel Desjoyeux Pourquoi ? Qui t'a laissé un t-shirt Il y a une casquette Von Dodge Pour vous Pierre Benichoux Aujourd'hui ça peut être un sportif Ça peut être un acteur Ça peut être une chanteuse Ça peut être une femme Ou un homme politique Ça peut être un mec Ça peut être quelqu'un De la société civile La seule chose Que je peux vous dire C'est que c'est un invité d'honneur Qui me dit bonjour Maintenant bonjour Oui bonjour Eh bien c'est Paul Verbus Je suis Paul Verbus Je suis devant Le mur de Berlin Avec le président de la république Et mon micro ne marche pas Alors notre invité d'honneur Et drôle Et drôle déjà Et peut-être vous allez pouvoir Peut-être vous allez pouvoir l'identifier En posant des questions Auxquelles il répondra Uniquement par oui Ou par non Et par quelques phrases Courtes Parce qu'autrement Ils vont vous trouver trop vite Cher invité d'honneur Ça va être difficile Ça va être difficile J'ai l'impression Vous êtes un homme Bon vous êtes un homme Oui Un mec dynamique Vous êtes un mec dynamique Oui Vous nous avez Là on n'a plus envie De vous poser des questions Ah ouais Vous avez coupé l'air sous le pied Là Vous étiez déjà Vous étiez déjà Quelqu'un de connu Au moment du mur de Berlin Il y a 20 ans Ah c'est pas mal ça Est-ce que vous étiez connu Il y a 20 ans Oui Oui Est-ce que vous êtes animateur À la télévision Non Non mais vous l'avez été Oui plutôt connu Est-ce que vous aimez Les épinards ? Vous savez Popeye ? Non c'est pour faire avancer Le chemin de bus Vous avez fait du théâtre ? Oui Oui Vous avez écrit des livres ? Oui Vous avez fait plein de trucs Louis Jouvet Pardon ? Louis Jouvet ? Non Premier indice sonore Heureux beaucoup Pas beaucoup De temps en temps Un peu Risque le tout Pour le tout Si un jour Tu veux devenir heureux Je peux vous dire C'est une chanson De Daniel Balavoine Que vous venez d'entendre Je ne me trompe pas Cher invité d'honneur Ah oui mon ami Et c'est quoi une musique de pub ? Non d'un film D'un film Mais on n'en dit pas plus Un film dans lequel vous avez joué ? Oui Un film dans lequel il a joué ? Vous avez fait le Paris-Dakar ? Non Est-ce que votre premier film Est-ce que votre premier film Était en noir et blanc ? Non Vous avez commencé le ciné ? Vous avez plus de 50 ans ? Oui Plus de 60 ? Ah vous avez entre 50 et 60 59 Vous n'êtes pas obligé de dire Votre âge invité d'honneur Mais je vous signale Que Olivier de Kersozon Ne va pas tarder A débarquer dans votre loge D'honneur Mais rassurez-vous Il n'a pas le droit De dire qui vous êtes Il tentera simplement Une description physique Dans quelques minutes Mais continuez à poser des questions Est-ce que Vous avez les cheveux blancs ? Aujourd'hui oui Est-ce que vous avez fait Beaucoup de cinéma ? Beaucoup de théâtre ? Beaucoup de théâtre Est-ce que vous écrivez ? Vous êtes auteur ? Oui D'accord Est-ce que vous avez fait Des pièces de théâtre ? Oui Et des spectacles en solo ? Oui Est-ce que vous êtes écolo ? Oui J'ai trouvé Ah je crois que Titof a trouvé Est-ce que vous pouvez faire Une description physique Olivier de Kersozon ? Assez grand Oui Oui Là il est assis sur la banquette Les pieds touchent le sol Donc il est assez grand quand même Il est épilé ou pas ? Un peu dans mon point Épilé Maquillage pas fini Bâclé un peu Chevelure abondante Ça dépend de l'angle Sur lequel on le regarde Bon il est petit et chauffe quoi Mais il n'est pas petit Non il n'est pas petit Mais je le connaissais Alors j'ai un dernier indice A vous donner Avant que vous me donniez Définitivement son nom Parce que je pense que Quand même Trois parmi vous Ont déjà identifié Notre invité d'honneur Voici le dernier indice Salut c'est moi Récho Salut c'est moi Frigo Et tous les après-midi On retrouve nos amis Salut c'est moi Récho Salut c'est moi Frigo Quand il fait pas beau Quand il fait pas chaud Et qu'on a Bobo Il y a Récho et Frigo Je suis né dans la cuisine D'un cirque de banlieue Et pour moi ma bobine Le monde faisait la queue Je suis né un matin Dans un grand magasin J'avais même une petite soeur Qui était congélateur On s'est rencontrés On s'est reménagés Et depuis ce jour On s'est plus quittés Salut c'est moi Récho Salut c'est moi Frigo Alors Pierre Pierre Bénichoux Vous avez trouvé ? C'est le mec le plus C'est quand même marrant Moi qui est le plus intelligent De la banque Je trouve jamais Alors les autres Allez-y 1, 2, 3 Bob Denard 1, 2, 3 C'est Marc Jolivet Marc Jolivet Qui nous rejoint dans un instant Pour son spectacle Salle Gavaud Mon frère L'Ours Blanc Et vous retrouvez Laurent Ruquier Son invité d'honneur Sur Europe 1 Notre invité d'honneur Et Marc Jolivet Pour son spectacle Mon frère L'Ours Blanc Salle Gavaud Bonjour Marc Jolivet Bonjour à vous Bonjour C'est mieux L'avoir comme ça Qu'est-ce qui vous a fait Trouver Marc Jolivet Assez vite finalement Vous Titov Ben oui C'est le thé Qui dépassait de la feuille Ah non Ça c'est dégueulasse Ah non ça c'est dégueulasse C'est une bonne de tricheur Non Non par déduction Après Par déduction Il y avait de l'engouement Et puis de l'énergie Comme ça Et après quand on a dit théâtre Tout ça Écolo Il fallait dire Millaire Quoi ? Il fallait dire Gérard Millaire Pourquoi Gérard Millaire ? Je crois que vous avez travaillé Où il a écrit un spectacle On est amis depuis 30 ans Ah merde On attend toujours Ben oui Je sais pas si elle en a mis Ça fait rien Ça fait rien J'assume mes outils Non mais ça fait rien Il a des bons côtés Et tu sais si sa fille Il a accouché finalement ? Sa femme Sa femme Qu'est-ce qu'il s'en foutait ? On a quitté Gérard Vendredi Anaïs était en train d'accoucher Et le bébé Il est toujours pas arrivé Alors là On est inquiet Si vous avez des nouvelles Peut-être qu'il a sorti Il a vu son père Il est rentré Marc Jolivet Est à l'affiche De cette jolie salle Que la salle Gavot Comment vous faites Pour avoir la salle Gavot Marc Jolivet ? Ça s'est passé D'une manière géniale J'ai joué Avec l'orchestre symphonique lyonnais On a joué Dans cette salle Gavot Avec l'orchestre Et le directeur Jean-Marie Fournier Chantal me disent Écoutez Est-ce que ça vous dirait D'être le premier humoriste A jouer salle Gavot ? Waouh Je lui dis La salle Elle est magique Cette salle Et elle a réussi À Nicolas Sarkozy Je dis Ça se trouve Je vais être Le prochain président De la France Pourquoi pas Il faut tester Ça ne vous fait pas marrer Je sens bien Que ça fout les jetons Et vous avez raison D'avoir peur Jusqu'au 31 décembre Avec votre nouveau spectacle C'est bien un nouveau spectacle ? Oui parce que l'année dernière Donc on a fait dire Présentation Le pitch C'est les quatre Rohulot Sarko Borloo Et Joanno Qui m'envoient dans l'Arctique Pour voir ce qui se passe là-bas Je ramène un ours blanc Qui me sauve la vie Je le mets dans ma loge Il bouffe un régisseur Et c'est le bordel Mais il y a vraiment quelqu'un Qui joue l'ours blanc dans la pièce ? Il y en a trois maintenant Cette année il y a la femelle Et deux mâles C'est quand même incroyable Donc moi on me demande De faire la femelle Et je refuse C'est Guy Laporte Jean-Olivier Et Claudie Martin Mais alors ça ne doit pas être facile De convaincre quelqu'un De jouer un ours blanc aussi Et bien vous voyez Guy Laporte est un grand acteur Parce que quand je lui ai dit Guy on va prendre Comment ça s'appelle Un clown Un acrobat Il m'a dit mais non Je dis mais on ne verra pas Il dit mais je m'en fous C'est bien Au contraire Il faut expliquer aux auditeurs Qui sont vraiment Adéguisés en ours Et déguisés en ours blanc Il y a quand même un côté Chantal Goya du coup Non c'est vrai C'est assez incroyable Quand même Oui et c'est D'abord c'est pour les enfants aussi Donc les enfants Voient que les ours Ce qui m'amusait C'était de prendre l'écologie A contre-pied De montrer que voilà On veut tous bien faire Moi je suis le premier Je l'y vais L'écolo il va dans l'Arctique Il ramène l'ours blanc C'est que des problèmes Et l'ours blanc C'est un prédateur Monstrueux Qui bouffe ses gosses Ah voyez Pierre Est-ce que Claude Oui bien sûr Mais si 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 Ça m'étonne pas moi Rien ne m'étonne des animaux Pierre déteste les écolos Vous savez Mais je sais bien Je ne sais pas les écolos Je trouve qu'ils sentent Que leur projet est très bon Mais que leur façon de faire Est-ce que cela dit Je n'ai rien contre les écolos Je préfère les écolos Aux nazis Il fait des petits trucs Pierre il fait des petits trucs Sauf que s'il n'y a pas des colos Vous aurez les nazis Bientôt vous le savez Bien joué Il fait des petits gestes écolos Pierre par exemple Il ne tire pas la chasse par exemple C'est ce que j'appelle Des plaisanteries de merde C'est son geste pour la planète Marc Jolivet présente La nouvelle version de mon frère L'ours blanc Sale gavaud C'est jusqu'au 31 décembre Une petite précision Concernant l'indice Chanté par Non pas Daniel Balavoine Mais c'était écrit Par Daniel Balavoine C'est pas lui qui chantait Si il chantait aussi Daniel là-dessus On chantait tous les trois Tous les trois Avec Pierre Votre frère Et vous Marc Jolivet C'est un film qui s'appelait Alors heureux C'était quoi ce film ? C'était notre premier film Et Daniel Ca a été d'ailleurs Le seul rôle au cinéma De Daniel Balavoine Quant à Récho et Frigo Récho et Frigo C'était Pierre et moi On a écrit ça tous les deux Et on me le demande souvent En scène encore Et c'est deux clowns Qui jouaient le mercredi Pour les enfants à la télévision J'ai même une soeur Qui s'aime comment ? Salut c'est moi Récho J'ai une petite soeur Qui s'appelle Réfrigérateur Je crois que j'ai plus Un truc comme ça C'est pourquoi Il n'y a que toujours Des ours blancs ? Jamais d'ours brun Tu as un problème peut-être Avec la couleur ? Non c'est parce que Les ours blancs Fabrice sont exterminés Et on attend des gens Comme toi Pour les aider Tu vois Ils cherchent des gens On a besoin de toi Fabrice Pour sauver Les ours blancs Et Tiens bah d'ailleurs Tu vois ça tombe bien Puisque j'ai une minute Je demande à tout le monde De signer L'ultimatum Pour le réchauffement climatique Avec Greenpeace Si on signe Si on est des millions Et des millions À signer Attends ainsi Parce qu'on va peut-être De signer tout de suite J'assume C'est pour ça Que ça me faisait marrer De réécouter Récho et Frigo Parce que finalement Récho et Frigo Vous pourriez les reprendre Dans la polémique Sur le réchauffement Et le refroidissement De la planète Mais on en reparlera Dans un instant Puisqu'il y a une déclaration De Claude Allègre Ce matin dans la presse Sur laquelle j'aimerais Vous faire rebondir Marc Jolivet A tout de suite Après la pub Et on retrouve On va se gêner Avec Laurent Ruquier Et son invité D'honneur du jour Marc Jolivet Oui on pourrait dire En quelque sorte Que Claude Allègre C'est Frigo Et Nicolas Hulot C'est Récho Parce que Claude Allègre Ce matin déclare La planète S'est refroidie Depuis 10 ans Alors que 90% Des experts Pensent que le globe Se réchauffe Lui Allègre Il dit non Non c'est pas vrai La planète se refroidit Alors vous êtes dans Quel camp alors vous ? Moi je suis pas dans un camp moi Le seul problème C'est de se dire Là ça chauffe Qu'est-ce qu'on fait Tous ensemble Voilà comment on va Sauver nos gosses Comment on fait Pour bouffer bien Comment on fait Pour que l'Afrique Puisse continuer à se nourrir Allègre dit Que le réchauffement De la planète Lui ce qu'il dit C'est que Ce qui réchauffe La planète Ce qui réchaufferait La planète Si les vautesses sont vrais C'est l'immense Pollution Et Diffusion De CO2 Qui vient Non pas Des malheureux Qui ont une motocyclette Ou un réfrigérateur Qui laisse allumer Ou un réchaud Qui laisse allumer Trop longtemps Mais c'est un truc Énorme Sur le Qui concerne Toutes les grandes entreprises Tous les états Des choses comme ça Et c'est pas en disant Aux gens Faites attention Il faut éteindre l'électricité Que ça va faire Les avions Les avions Le trafic aérien Fabrice Égouet Ce qu'est ce qu'on a de C'est qu'il y a Un double discours Si tu veux On nous dit Il faut sauver la planète Pour nos enfants Etc Attention réchauffement Madame Courgeot A essayé de sauver les siens On l'a mis en prison Salut c'est moi Courgeot Salut c'est moi Frigo Ce qu'il y a dommage Des mots Mais c'est ça parce que Je manque pour la planète Je manque pour la planète Je suis amoureux d'elle C'est pas très poli Ça fait rien Je manque pour elle Je suis amoureux d'elle C'est vrai J'assume Je reconnais Et Claude Allègre Ce matin Effectivement Le problème des écologistes Comme Nicolas Hulot C'est qu'ils n'ont à la bouche Que les mots Désolation Déclin de l'homme Et mort de la planète C'est faux C'est absolument faux Nicolas Vous le verrez dans le DVD Rire c'est bon pour la planète Il raconte une blague Je leur fais à tous raconter Des histoires drôles Et Nicolas est absolument formidable En racontant des histoires drôles Qu'on n'a pas l'habitude De le voir faire Il a toujours été Vachement drôle Comme mec Mais dans l'intimité Oui Il est plutôt C'est Nicolas Hulot Qui vous appelle On peut savoir Qui vous appelle C'est Hulot Hulot Alors allez-y Non Nicolas Je ne peux pas te parler Je te rappellerai plus tard Qu'est-ce qu'il voulait C'est Sarko Hulot Qu'est-ce qu'il voulait Nicolas Hulot Il voulait savoir Si Bénichou était rentré Le problème Laurence C'est que je suis un écologiste joyeux Je considère que l'écologie Pour moi C'est Je prône ça Parce qu'il y en a marre De l'écologie Anxiogène Donc c'est vraiment ça Je ne suis pas le citoyen Un ploune Qui a envie de faire rire Il y en a un convaincu ici Parce que Stevie Il est très écolo C'est même un écologiste gay Plus qu'un joyeux Non mais c'est vrai en plus Et pratiquant J'ai fait attention A tout ce que je consomme Pour l'écologie Ou pour la homosexualité Oh bah les deux Vous êtes à fond derrière Enfin si j'ose dire Attention Attention A fond derrière Marc Jolivet Franchement Oui oui à fond derrière Mais évidemment Et puis la planète Elle ne se refroidit pas Elle se réchauffe Pour une simple et bonne raison C'est que je pense Que d'ici 10 ans On pourra traverser carrément Les bateaux Pourront traverser carrément Le pôle Nord Ce qui est encore impossible Aujourd'hui En bateau évidemment Donc voilà Une preuve irréfaitable C'est les mêmes mecs Qui ne peuvent pas donner Le climat A la fin de la semaine Qui expliquent Que dans 10 ans Les bateaux Ils vont traverser Non mais c'est vrai Olivier Mais non c'est vrai Mais c'est vrai T'as pas encore vu Retourne à l'hiver Écoute Tu reprends Quand tu parles de navigation Ferme ta gueule Tu regardes l'exemple Du Groenland Le Groenland Il y a 5-6 ans Il a versé Je ne sais plus combien De milliards Et de milliards Et de milliards De litres d'eau Dans l'océan Atlantique Le Groenland Mais non On voit bien Que l'écologie C'est un thème Qui fait marrer Qui fait avancer Et qui de toute façon Rire c'est bon Pour la santé Si rire c'est bon Pour la santé C'est bon pour la planète C'est que Comme ça Les poissons sortiront Tout cuits De l'eau Ça prend une grande économie D'énergie Non non Il faut regarder Les choses positives On ne dira plus Tu as les pêchés On dit Tu as les pochés On continue à parler Avec Marc Jolivet D'écologie Et de son ours blanc Qui est sale gavot Jusqu'au 31 décembre Dans un instant Après la pub On retrouve Laurent Ruquier Et tous ses chroniqueurs De l'équipe De On va génie Et l'invité D'honneur du jour Marc Jolivet Sur Europe 1 J'avais gardé Une question qui pourrait Vous intéresser Marc Jolivet Une question à laquelle Mes camarades vont tenter De répondre Eux aussi C'est une question Qui concerne un ours blanc Justement Un ours blanc De Churchill Churchill c'est une ville Située au nord De la province canadienne Du Manitoba Et qu'est-ce qu'a fait Cet ours blanc Dimanche dernier Dont toute la presse canadienne A parlé Il a cambriolé Un supermarché Non Ce plantigrade Avec un masque Il s'était mis à collant Il n'y a plus de phoque Sur la banquise Il n'y a plus de phoque C'est un ours Tu les représentes bien Ils sont maigres Ils sont super maigres Nos ours blancs Il y en a 22 000 Il n'en reste un peu C'est Brigitte Un ours blanc La grande ours noire Oui mais Un ours blanc Un ours blanc Un ours blanc Je vais dire Un ours blanc Marcel mon beau frère Il a un ours blanc Il se casse pour les couilles Il y a un mec On dirait du carrette Il met toujours un nœud A un ours Ce qu'il y a C'est que depuis des décennies Avec le nucléaire On a déversé Nos déchets radioactifs Directement dans l'Atlantique Et là je suis très sérieux Et ce qui se passe Non non tu rigoles Ce qui se passe C'est que tous C'est que tous ces atomes Non mais c'est véridique Tu les as détapés Tous les atomes radioactifs Ils se retrouvent dans la graisse Des phoques De tous les mammifères C'est bon pour les gaudesses Non mais ce que je dis C'est vrai C'est véridique Au niveau des pôles Il y a un Si je tenais le connard Qu'il a abonné Au Reader's Digest Je suis désolé Mais c'est la vérité En plus Stevie il faut me rejoindre Vous êtes un peu seul là Oui non mais c'est vrai Ce qu'il y a c'est que les gens Ils rigolent Alors que c'est vrai Et ça les fait rire les gens On pollue notre plan Il y a des millions de morts A cause du réchauffement climatique Si je pensais qu'un jour Il y aurait un rapprochement Stevie Marc Jolivet Je peux vous dire alors là Bon dites mon ours Mon ours de Churchill Ah oui alors Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bouffé quelqu'un ? Non il n'a pas bouffé quelqu'un Mais il a interrompu quelque chose Quoi donc ? Une messe de mariage En disant qu'il était parent de la mariée Il est arrivé à la place de la mariée Il avait foulé la veille Non 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 Il a interrompu dimanche Quoi donc ? Il s'est trouvé sur le chemin de quelqu'un Et donc il a interrompu Un concert de Céline Dion ? Non 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 La commune de Churchill Il faut le savoir A construit une prison climatisée Pour recevoir les ours pendant l'été Parce que les ours du Grand Nord S'aventurent de plus en plus dans les villes Pour y trouver de la nourriture Non 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 moi je n'irai pas Je n'irai pas vivre moi Et on aura foutu la clim en prison A Miami t'as pas d'ours blanc Un concert de prisonnier Et donc là Lui cet ours là Il a été arrêté en quelque sorte Pourquoi ? Parce qu'il a interrompu Et normalement Ça c'est jamais interrompu Ça doit jamais être interrompu Père Noël ? Non c'est ça qui est terrible C'est que l'ours blanc Il a interrompu Quelque chose qui ne doit jamais être interrompu Un processus ? Oui en quelque sorte La flamme olympique ? La flamme olympique ! Bonne réponse ! Bonne réponse ! Je ne savais pas C'est bon pour le spectacle ça Ce soir je vais l'engueuler mon ours Le passage de la flamme olympique Je te remercie beaucoup Bravo pour la flamme olympique Puisque les Jeux olympiques Se déroulent à Vancouver Les prochains JO d'hiver Ah tu n'es pas en plein air ? Ça a l'air de rien Mais c'est maintenant que Dieu À Miami ça cartonne ça À Vancouver L'ours blanc A interrompu La flamme olympique Mais la flamme de Marc Jolivet Elle n'est pas interrompue Puisqu'elle brûle De tout De mille feux De mille feux Je suis là Aidez-moi De mille feux De mille feux C'est pas ça De mille feux Oh putain il ne s'arrête plus Jusqu'au 31 décembre Sale Gavaud Marc Jolivet Nous présente son nouveau spectacle Mon frère L'ours blanc Dans une mise en scène De lui-même Avec Guy Laporte Jean Jolivet Et Claudie Martin Et au piano Serge Piratonner Merci Marc Jolivet Merci à vous Bon spectacle Sale Gavaud À demain 16h